L'écrire, penser et concerner dans un monde numérique. Derrière ce titre, un peu ronfiant, on vous propose chaque année, en partenariat avec la ville de Poitiers et l'université, des cycles de formation, comme c'est le cas depuis hier aujourd'hui sur la création numérique, et puis un certain nombre de rencontres autour du numérique et du livre numérique. L'année dernière, on était plutôt sur les usages et l'appropriation, on est cette année sur la création, sur la création et la fabrication. Donc il y a eu des formations, certains d'entre vous les ont soumis, et puis LFC, c'est aussi l'occasion de recevoir des auteurs en résidence. L'année dernière, Olivier Filippolo avait pu travailler avec nous, il avait fait des interventions dans un certain nombre de lieux, bibliothèques, écoles, etc. Et puis, donc cette année, on a le grand plaisir de recevoir Anthony Margeul, qui est là pour six semaines en création, qui va également faire quelques interventions, et puis qui nous fait le plaisir de faire cette conférence pour nous expliquer un peu plus, nous éclairer sur la BD numérique. Je leur remercie beaucoup d'être là, et je lui laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier le Centre du livre et de la lecture pour cette invitation en résidence, et cette invitation à vous parler de mon destin numérique aujourd'hui. Je vous remercie également à votre tour d'avoir répondu à l'invitation du CLL pour venir assister à cette petite conférence. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un parcours à travers une sélection de bande dessinée numérique. Ce parcours, en fait, il va constituer uniquement la première partie de la conférence, donc on l'intitulé aurait pu être modifié, parce que, évidemment, j'ai tout changé le dernier moment, comme toujours. Donc, cette première partie serait une sorte de promenade, comme ça, pour une sélection d'œuvres, en très grande majorité de la bande dessinée numérique. Et je ponctuerai ce parcours de quelques développements théoriques rapides. Et puis, dans un deuxième temps, je parlerai plus précisément de ma pratique et de la création et notamment du projet qui est en cours ici, durant ma résidence. Quand t'entres dans le livre du sujet, est-ce que vous m'entendez bien ? Déjà ? C'est bon ? Ok. Alors, en ce qui concerne la première partie de l'exposé, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de vous faire sentir, de vous faire un petit peu toucher du doigt la diversité de la bande dessinée numérique. Ça me semble important, cette prise de conscience, pour une simple et bonne raison, c'est que la bande dessinée numérique, comme d'ailleurs beaucoup d'autres domaines des arts numériques, est un petit peu condamnée, je ne sais pas, ou subit une sorte de mauvais sort, qui est celui de l'amnésie numérique. Une amnésie qui fait qu'on oublie en permanence, de cycle en cycle, d'année en année, ce qui a été fait en amont. Donc, il ne faut pas oublier que la bande dessinée numérique, ça a, on va dire, en 2016, donc 20 bonnes années de création. Alors, comme je le disais, on subit une amnésie, puisqu'on annonce régulièrement la naissance de la bande dessinée numérique, dans les médias spécialisés, parce que les médias tout court, on n'en parle jamais, mais dans les médias spécialisés, on va annoncer régulièrement cette naissance de la bande dessinée numérique. La dernière fois, c'était autour de 2009-2010, avec la prise de conscience des éditeurs du soi-disant risque de piratage, puisqu'ils ont vu ce qui se passait avec l'industrie du disque, etc. Et soudainement, ils ont tous décidé d'adapter leur catalogue papier au format numérique. Et puis, en même temps, en parallèle à cette prise de conscience des éditeurs, on a vu également, toujours au tournant 2009-2010, l'apparition de différents formats qui sont devenus aujourd'hui des standards, notamment des formats dérivés du diaporama qu'on verra tout à l'heure. Donc, à ce tournant 2009-2010, on s'est extasié de la naissance de la bande dessinée numérique. Mais on avait oublié qu'elle était déjà née, autour de 2004-2005, avec l'avènement du bloc BD, où on s'était déjà une première fois extasié de la naissance de la bande dessinée numérique. Cette fois-là, donc, autour de 2004-2005, on avait complètement effacé de notre mémoire et des archives tout ce qui était sorti à la fin des années 90, au début des années 2000, avec la grande période du CD-ROM et de FLASH. Donc, on avait dans des montres de bande dessinée au format FLASH, pas forcément d'ailleurs des choses marginales. On avait par exemple un site de Wanadu, qui était dédié aux enfants, qui s'appelait Wanadu après l'école, pour les biens qui rentraient de l'école, qui puissent aller voir une bande dessinée au format FLASH. Donc voilà, c'était quand même pour certains des gros sociétés en production qui étaient derrière, qui étaient officielles. Donc on s'était extasié, à ce moment-là, de la naissance de la bande dessinée numérique. Et on avait encore oublié ce qui avait eu lieu comme expérimentation depuis environ 1995. On peut situer là un premier repère temporel. On peut dire que la bande dessinée numérique a venu vraiment au milieu des années 90, avec les premières expérimentations et les premiers webcomics, qui sont déjà mis en ligne aux Etats-Unis à cette période-là. Donc avec tout simplement l'apparition, non pas l'apparition, mais le développement dans les foyers et au quotidien d'Internet. Donc avec effectivement pas de dizaines d'années d'avance aux Etats-Unis sur ce qui a pu se passer en France. Milieu des années 90, donc, mais ce n'était pas pour autant la véritable essence, si on veut, puisque la première bande dessinée en ligne d'après du milieu des années 80, en tout cas plus exactement la première bande dessinée ou le premier cartoon diffusée via un réseau, qui était le réseau ancêtre d'Internet type Compulseur et compagnies. Alors il y a un débat quant à savoir qui est vraiment le premier cartoon. Donc c'est entre 84 et 86, on n'est pas très très sûr du lequel est réellement le premier. Peu importe, on peut retenir en tout cas que la première mise en ligne de bande dessinée, c'est le milieu des années 80, et le bande dessinée véritable numérique, qui va donc s'approprier les codes de l'animation, d'interactivité, etc., c'est le milieu des années 90. Donc voilà pour remonter. Il y a donc, on le voit bien avec cette multitude de naissances, un oubli de toutes les expérimentations pionnières, qu'elles aient été, comme je le disais, réalisées par les plus anonymes blogueurs inconnus et les plus anonymes amateurs, ou par des sociétés du web comme OneNote. C'est également un oubli, non seulement des expérimentations qui ont eu lieu, mais également un oubli ou une ignorance de tout le champ de possibilités d'utilisation de l'image et du texte dans un environnement numérique. J'ai une certaine tendance à reprocher un petit peu à mes collègues auteurs de bande dessinée numérique, leur grande ignorance, alors la plupart ont certaines connaissances des domaines du jeu vidéo et de l'animation, c'est de là que viennent d'ailleurs les acteurs qui sont un peu les créateurs et les développeurs des formats standards d'aujourd'hui. mais par exemple, je sais qu'il y a une énorme méconnaissance de ce qui se fait depuis 30 ans, 40 ans dans les arts numériques en général, depuis 30 ans dans la littérature numérique, et on oublie également qu'on ignore également toutes les possibilités qui sont offertes, qui ont été, par le CDRA et tout simplement par le site web. Donc on a ces deux phénomènes, amnésie et ignorance, qui font qu'on oublie, qu'on réinvente en permanence. Cet oublie, il est d'autant plus dommageable qu'il réduit a priori le champ des possibles à un certain nombre de formats standards, pour pas d'être considérés comme tels. Depuis 2009-2010, en effet, quelques formats semblent s'imposer, le diaporama et ses dérivés, les différents types de scrolling, donc la bande dessinée a défilé, et l'intégration plus ou moins réussie d'ailleurs d'animations et d'autres médias. Donc ça, c'est un petit peu les trois formats standards qui se développent depuis 2009-2006, et auxquels on a une tendance à réduire aujourd'hui la bande dessinée numérique dans la mesure où on a oublié tout l'art. Même utilisés pour des objets nativement numériques, ces formats restent principalement des dispositifs qui permettent d'adapter la bande dessinée en termes de mise en page à une lecture à l'écran. Ce sont donc des dispositifs de lecture avant d'être de véritables dispositifs narratifs qui exploiteraient au maximum le potentiel narratif de plastique ou des technologies numériques. Alors, cet oubli, cette réduction du champ des possibles, évidemment, puisque j'ai la double identité de chercheur et d'auteur à la fois. En tant que chercheur, c'est un constat que je fais, je l'analyse comme tel. En tant que créateur, je suis un petit peu plus militant et je trouve ça très dommage d'en être là encore aujourd'hui. Aussi, dans ma création, je cherche moi-même, à travers ma pratique, à essayer de tirer parti de petits numériques au maximum, ce qui va souvent impliquer de pousser la bande dessinée dans ses retranchements et dans des expérimentations parfois un petit peu extrêmes, comme on verra tout à l'heure. C'est aussi pourquoi ma thèse, que j'ai terminée soutenue en 2014, qui était intitulée « La bande dessinée saisie par les numériques », donc elle s'est intéressée en priorité à toutes ces formes oubliées et marginales, qui sont pourtant les plus intéressantes de mon point de vue, et puis les plus expérimentales et les plus ingénieuses également. Donc c'est vrai que j'ai dû beaucoup argumenter pour justifier de m'intéresser à d'obscurs amateurs et à des créations tout à fait inconnues, plutôt qu'à ce qui faisait le marché avec beaucoup de guillemets de la bande dessinée menée. Ces créations expérimentales, ces formes marginales et oubliées, ce sont aussi celles qui vont sortir évidemment le plus du champ de la bande dessinée telle qu'on la connaît de la bande dessinée papier de la bande dessinée traditionnelle, et qui vont donc hybrider ce médium, cette bande dessinée, la croiser avec d'autres champs et d'autres pratiques. Ces champs et pratiques avec lesquels la bande dessinée va se trouver croisée dans ses formes les plus expérimentales, ce sont l'animation, le jeu vidéo, les arts et la littérature numérique, etc. Ce faisant, avec ces différents croisements, ces différentes hibridations, ces formes et pratiques, elles tendent à la fois à ne plus autoriser une définition de la bande dessinée numérique en fonction des théories traditionnelles et de la définition traditionnelle de la bande dessinée. On doit un petit peu mettre à jour notre définition de la bande dessinée, et donc en retour, on re-définit la bande dessinée. C'est un petit peu tout cela que je vais essayer de vous montrer à travers ce parcours dans notre sélection de bande dessinée numérique. Donc, on va commencer par les formats standards, ensuite on va petit à petit et de plus en plus aller vers les choses les plus expérimentales, et puis à la fin je vous montrerai des œuvres qui n'appartiennent pas au champ de la bande dessinée numérique, mais qui ont un intérêt en tout cas dans la mise en parallèle avec la bande dessinée numérique. En ce qui concerne ces formats standards, quand j'ai commencé ma thèse en 2010, on voyait essentiellement deux mouvements. C'était lors de la dernière naissance de la bande dessinée, la naissance la plus vécante. en France, on voyait donc à cette période-là deux mouvements. Le premier mouvement, c'était celui de l'adaptation des catalogues papier des éditeurs au format numérique. Cette adaptation, elle passait, elle passe toujours, elle existe toujours, par deux moyens, soit des albums qui étaient simplement numérisés, donc des formats de type PDF ou d'e-pub avec une numérisation des planches, ce qu'on appelle un format homothétique, et puis, eh bien, j'ai envie de dire pour le lecteur, des mots de trois pour le lire, même si c'est pas adapté à ton écran, tu zooms, tu dézooms, et tu fais ce que tu veux, c'est un petit peu l'idée. Soit autre processus d'adaptation des albums papier, c'est un redécoupage de ces albums pour pouvoir être lus case par case ou zone par zone dans des formats dérivés du diaporama. Alors, on a tous leurs différences et leurs particularités, certains vont fonctionner comme les caméras qui vont se balader au-dessus de l'écran, d'autres vont ressembler beaucoup plus à des diaporamas à proprement parler. Dans tous les cas, on voit bien qu'on redécoupe des albums qui n'ont pas été agregés prévus comme ça. L'auteur, quand il a composé sa planche, il l'a composé comme un tout, en vis-à-vis d'une autre page, avec une composition générale qui se fait sur une double page, et là, on découpe l'ensemble en petites zones ou en petites cases que l'on va voir successivement. Donc, on voit bien que dans les deux cas, c'est pas du tout adéquat comme façon d'adapter. Donc, ça, c'est pour le premier mouvement qui est celui de l'adaptation. L'autre mouvement qu'on voyait autour de 2010, c'était celui d'une création nativement numérique, mais qui apparaissait encore comme soumise très largement au code de la bande dessinée papier. Ce sont beaucoup de publications sur les blogs BD, par exemple. On voit très bien que même dans des publications qui ont été pensées exclusivement pour être publiées sur l'écran, elles dépendent totalement du paradigme papier et de très nombreux blogs BD sont comme ça, imprimés en album, sont édités par la suite dans un deuxième temps sans que ça pose aucun problème de traits bleus que ce soit en termes de mise en page de narration. Donc, on voit bien que cette création nativement numérique dépend totalement des règles et des codes traditionnels de la bande dessinée. Alors aujourd'hui, cette situation, elle a un petit peu évolué. Il est toujours question de numérisation et d'adaptation des catégories de papier. Il est toujours question également de création originale sous le paradigme papier ou de l'imprimé. Mais on voit aussi une plus grande importance aujourd'hui de la création originale nativement numérique. Depuis, disons, 3-4 ans, elle prend un petit peu plus de place. Donc voilà, on était en 2010, on va dire que depuis 2012-2013, la création originale nativement numérique gagne du terrain. Ce développement va s'induire dans diverses tentatives de création de revues de plateformes, dont deux particulièrement notables pour nous, c'est Professeur Cyclope, qui se présentait sous la forme, à moins dans sa première formule, d'une revue mensuelle sur abonnement. Donc 20 numéros sont parus. C'est une revue numérique qui a été créée et gérée par Wende Bonneval, Bruno, Célie Bédroza, Hervé Tancrel et Fabien Vellemann, pas n'importe qui en l'occurrence. Une autre plateforme importante, c'est Turbo Interactive, qui est une plateforme de publication de bande Décénégrine au format Turbomédias exclusivement. Un format Turbomédias dont je vais pas mal reparler, et qui est du Turbo Interactive, une entreprise fondée par Alak et Malak. Ce développement, donc d'une création nativement numérique, une création originelle, il est imputé, entre autres probablement, mais au moins en partie, au succès de ce format particulier qui est le Turbomédias, et que l'on peut qualifier aujourd'hui de standard, tant il semble faire l'unanimité. Il est aujourd'hui, sans conteste, le principal format de la création numérique originale francophone. Néanmoins, il n'est pas le seul format standard, on dénombrait trois, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction. Les trois formats standards que l'on peut dénombrer, ce sont donc le diaporama et ses dérivés, dont le Turbomédias, c'est un format diaporama en fait. Les bandes à faire défiler, donc le Scroll Comics, et l'intégration d'éléments animés qui n'est pas réellement un format à proprement parler, mais une pratique répandue. Donc on va tout de suite aller voir quelques diaporamas, à quoi ça peut ressembler. Et donc, on va voir par exemple, dans Professeur Setup, ce qui est bien avec Professeur Setup, c'est que c'est une revue qui proposait à ses auteurs de choisir parmi trois ou quatre formats standards imposés. Donc il permettait au moins ce choix, il n'imposait pas un seul format. Et dans le même temps, il demandait du coup aux auteurs de s'adapter à un format explicitement numérique. Les formats les plus proches du papier et de l'imprimé qu'on a dans Professeur Setup, ce sont des demi-planches, des planches adaptées au format horizontal de l'écran. Il y a déjà cette adaptation au format numérique, et puis l'équipe incitait des auteurs à tenter des choses avec les trois formats principaux qu'il proposait, qui étaient donc les mêmes, ceux que je viens de citer, le diaporama et le turgomédia, le défilement et l'intégration d'animation. Donc on a ici par exemple un exemple avec la boîte d'Olivier Texier, on est dans Professeur Setup numéro 6, qui est un simple diaporama. Donc une succession de cases, pardon je vais peut-être trop vite, qui se fait comme ceci, évidemment adaptée au format de l'écran. Voilà, donc il fonctionne très bien puisqu'il réactualise en quelque sorte le strip, une efficacité du format diaporama pour ce genre de guide, avec ici le côté répétitif jour-nui, jour-nui. Je ne sais plus ce qu'il y a après exactement. Donc on est là quand même dans un format diaporama, tout ce qu'il y a de plus basique, une succession de cases. On va voir que le potentiel du diaporama, en fait, il se trouve ailleurs. C'est intéressant en termes de réactualisation du gag, du strip, des effets comme ça de répétition, d'alternance qu'on peut avoir, mais le véritable potentiel est ailleurs. Il est donc justement ce qu'on appelle le turgomédia. Alors en turgomédia, on va en trouver également dans son numéro de la revue, avec par exemple Sacha, excuse-moi, j'ai jamais su prononcer son nom, Sacha Georges, j'en vais l'avoir en manière, Kéorg, je ne sais pas, qui a réalisé pour professeur Sécurple, le suivi de Rose, qui fonctionne comme ceci. Donc on va avancer un petit peu et puis on va voir que l'image va se composer et se décomposer au fur et à mesure des clics ou des appuis sur la flèche suivant. Donc on est dans une décomposition, une recomposition permanente de l'image. On voit bien que le fonctionnement est différent de ce qui se passe avec le diaporama précédent d'Olivier Texier. Et pourtant, c'est rien d'autre qu'un diaporama. D'un point de vue technique, ce n'est rien d'autre qu'un diaporama. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le turgomédia, ce n'est pas un format à proprement parler, même si c'est beaucoup plus simple de classifier de cette manière-là. Ce n'est pas un format au sens technique, mais c'est en réalité un ensemble de règles, une sorte de grammaire, qui, à partir du système case-à-case par défaut du diaporama, permet de penser des effets narratifs propres au turgomédia. On va voir ici par exemple un jeu de succession rapide qui donne un effet de mouvement. Voilà. Donc on peut obtenir ce genre d'effet à partir d'un diaporama. Donc les règles, ce sont d'utiliser des effets d'apparition et disparition de fragments de l'image, des jeux de superposition, des jeux de composition et de décomposition, et parfois, comme ici par exemple, des impressions de mouvement, avec chez certains auteurs de turgomédia l'intégration de véritables animations. Là où c'est ingénieux, c'est que ça ne nécessite pas l'invention de nouveaux outils, de nouvelles applications, puisque ce n'est qu'un moyen parmi d'autres d'utiliser les outils de diaporama que l'on connaît déjà. On peut le faire en flash, par exemple, en HTML. On peut utiliser des outils dédiés qui se développent malgré tout, malgré leur inutilité apparente. On a des outils dédiés qui se développent, peut-être le Tiny Shaker, ou les slides également, mais ça marche aussi bien avec l'album photo Facebook ou avec PowerPoint. Donc on n'a pas besoin de nouveaux outils, on est simplement dans une utilisation ingénieuse, peut-être un peu détournée d'un outil qui existe déjà et d'une forme de présentation de contenu qui existe déjà. L'inventeur, entre guillemets, du turbomédia, je mets des guillemets parce qu'en fait, le turbomédia, si on fouille un peu, et bien d'autres en ont fait avant lui, mais sans l'appeler comme ça, c'est donc Yves Mijrel, alias Balak, qui lui provient du monde de l'animation, qui est le storyboardeur pour l'animation, originellement. Ceci expliquant cela, puisque les storyboards dans l'animation, aujourd'hui, ressemblent furieusement au turbomédia qu'il propose Balak. Donc il nous explique justement, dans son tout premier turbomédia, qui est là pour nous expliquer ce que c'est, il s'intitule « Quelques réflexions sur la bande dessinée numérique » sous forme de bande dessinée numérique. Et c'est lui qui est le premier à nous montrer par l'exemple, avec un petit personnage qui va analyser sa situation, comment fonctionne un turbomédia et tout ce qu'on peut faire avec un simple diaporama. J'évite, vous pourrez retrouver tout cela à la maison tranquillement. Voilà, donc les deux personnages, on va faire une expérimentation de lecture numérique. Ça va être cool. Voilà, avec des effets comme ceux-là, par exemple, qui sont posés dès le départ. La chose la plus simple à comprendre au départ pour ceux qui se lancent en turbomédia sans en avoir fait avant, c'est le fait de toujours garder une partie de l'image fixe et une partie seulement qui va bouger. Donc voilà, le turbomédia, ça permet de repenser la temporalité de l'espace. La succession par apparition qui est déjà donnée. Effet de surprise, ou encore ralentir le temps. Donc voilà, le balak, dès le départ, il pose toutes ses règles pour utiliser un diaporama pour une narration dessinée. Donc ce turbomédia, cette façon d'utiliser un diaporama qu'on appelle turbomédia, et qui par extension devient informable à proprement parler, est véritablement aujourd'hui le premier format standard le plus utilisé dans la bande dessinée de création numérique, pardon, de création originale. Vous avez ensuite les bandes dessinées à faire défiler, de type scroll comics. Scroll, scrolling. On en trouve toujours dans professeur cyclope numéro 6. Dans le fonctionnement le plus simple, eh bien, on enchaîne verticalement une série de planches, et on peut les faire défiler comme ça, indéfiniment. Bon, ici, on a simplement, voilà, mis les planches les unes en dessous des autres. Donc, il n'y a pas encore, de la part de cet auteur, une véritable appropriation du potentiel narratif de la chose. Un autre exemple avec Marion Fayol. Alors, cette fois, on change de sens, on est à la verticale, on peut le faire également à l'horizontale. Donc, c'est loin de l'infini. On fait défiler, 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 défiler. Alors là, Pierre Morel et Marion Fayol se conforment à l'un des modes de lecture, comme je le disais, qui sont mis à disposition par professeur cyclope, mais sans réellement l'exploiter pleinement, à mon sens. On va voir d'ailleurs la différence avec deux autres hôtels. Toujours dans professeur cyclope, qui, eux, vont utiliser également ce format scroll, ce format faire défiler, mais vont chercher un petit peu plus à le déployer. On a, par exemple, une histoire de l'art, de Philippe Dupuis, qui va proposer un jeu narratif avec le défilement. Donc, il va découper en deux colonnes, comme on le voit ici, qui vont être à lire de manière parallèle. C'est un petit peu complexe, mais c'est ça qui est intéressant. Il va nous faire suivre, simultanément, ces deux successions de dessins. Dans la colonne de droite, on va voir différents schémas qui vont illustrer la réflexion qui est menée dans le dialogue, par les personnages, dans la colonne de gauche. Et ces deux colonnes ne sont pas hermétiques. Elles peuvent, comme ici, se contaminer l'une et l'autre. Alors, on peut aussi noter que dans l'histoire de l'art de Philippe Dupuis, il y a des insertions, de temps en temps, de médias externes, vidéos et sons, mais qui sont plus là à titre documentaire, que véritablement insérés dans le parcours, dans le récit. Donc, on peut lire sans cliquer sur l'élément sonore. J'en vois ici, par exemple. Je n'ose pas le lancer parce que je sais que ça peut faire rammer. Donc, voilà, un exemple d'utilisation du scroll du défilement avec un jeu sur l'annervation. Un autre exemple avec Vincent Pianina. Professeur, c'est quand même que cette fois, numéro 11. Pour voir un exemple à l'horizontale cette fois. Donc, lui, en jouant à l'horizontale, il va jouer avec la largeur de l'écran. On va faire des filets et puis on va voir de quelle manière il joue de ça. Alors, tout d'abord, il accompagne, le défilement que l'on effectue va accompagner le déplacement, le voyage des deux personnages qui sont partis en voyage. Donc, on va traverser et des vallées, et des plaines, et des forêts, et des bergers. Donc, on a comme ça cette sensation d'étirement dans le temps et également géographique. Des moments de vide. Et puis, ce moment, par exemple, quand des personnages sont perdus dans la patata, qui va nous apparaître comme un énorme et long désert de dunes, vide et long, et long, et long. Donc, on va avoir tous ces effets qui jouent sur la longueur de la bande, si on veut, et le fait qu'on n'en voit qu'une partie à la fois et qu'on se retrouve éventuellement à parcourir ce vide, ce désert de patata, par exemple. On a également une variante du scrolling ou du défilement qui est très en vogue et qui nous sera de plus en plus, je pense, aussi bien pour des sites web classiques, pas uniquement dans l'avant-dessiné, qui est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le site web en général et dans le web documentaire. On a eu pas mal de reportages qui sont sortis ces derniers temps sous ce format-là. C'est le format du scroll programmé. Le scroll programmé, ça ressemble à ça. Un exemple de Obo-Logo of Ameline. Dans lequel les éléments, au fur et à mesure du défilement, vont être programmés et diffèrent sur ce gestement d'image, de texte, des changements de son, de la couleur. Donc là, par exemple ici, on arrive à tant de pixels pour notre défilement, eh bien, on a ce texte qui apparaît, qui va ensuite disparaître. Ici, un effet. De voir, voilà, en fonction du nombre de pixels dont on a fait défiler la bande, on va avoir tout un tas d'effets, d'animations, etc. Donc scroll programmé, tout simplement parce qu'en fonction de la distance qu'on a parcouru, eh bien, des éléments sont programmés pour intervenir à ce moment-là. On pourra noter ici, en plus, c'est quelque chose de visuellement très fort, c'est cet effet de parallaxe, hein, qui va nous donner l'impression de nous déplacer dans la bande, avec ce découpage en couches successives superposées, et avec celle, la première couche qui va défiler le plus rapidement, et la couche du fond qui va défiler le plus lentement, avec, évidemment, des couches intermédiaires qui respectivement vont défiler de moins en moins vite, et donc qui vont nous donner cette sensation de nous déplacer exactement comme quand on passe, voilà, en voiture devant un champ, et que l'arbre qui est devant nous passe à toute vitesse, alors que les arbres qui sont au fond passent très lentement pour l'attendre de les voir. Donc ça, c'est un autre effet intéressant, qui est parfois utilisé par un visiteur d'en dessiner, ou autre type de médias, d'ailleurs, utilisant le scroll-programme. C'est typiquement le premier effet auquel on pense. Vous voyez, vous m'avez mentionné quelque chose, une petite parenthèse à propos de cet effet parallaxe, une parenthèse intéressante en ce qui concerne l'interactivité et la relation qu'on va avoir à l'image, c'est que l'effet est beaucoup plus sensible quand on met une main sur la souris à actionner la chose que quand, par exemple, on regarde une vidéo. C'est quelque chose que, une expérience que j'ai faite par hasard en préparant une vidéo pour une conférence, de, en utilisation de cette bande dessinée, je me suis rendu compte que l'effet de déplacement était beaucoup moins sensible quand je regardais la vidéo, bien que l'effet de parallaxe soit toujours présent, que quand j'utilisais. Donc, tout ça, ça menait une réflexion qu'on peut avoir sur le rapport physique qu'on va avoir à l'image dans l'interactivité et dans l'utilisation de ce genre de dispositif. Il ne faut jamais oublier que, vu qu'il y a une bande dessinée numérique, mais toute création interactive en général, numérique, etc., est fortement matérielle parce qu'il y a une intervention physique et qu'on peut ressentir en retour les effets de notre intervention. Donc, on a un véritable investissement du corps et on peut faire sens de cette manière-là. Je vous passe très vite, une petite parenthèse, je pourrais développer peut-être à la fin, en nommant les questions. J'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire. Donc, voilà pour ce qu'il y a de ce deuxième format standard qui est celui des fonds dessinés à défis. Le troisième format standard, comme je le disais, n'est pas vraiment un format, mais c'est une pratique qui est répandue, c'est l'intégration d'animation. Cette intégration d'animation, elle se fait aussi bien dans des pages normales, au format papier, au format habituel, que dans des turbo-médias ou des strobe-médias. On va justement voir un exemple avec « When I am looking » de Damien Five. Alors, Damien Five, c'est un des pionniers de l'avant-dessiné numérique. Là, on est en 2001, me semble-t-il. Et donc, il a déjà inventé tout ça. C'est pas nouveau. Donc, le Scroll Comics et l'intégration d'animation, c'est pas 2010. On a déjà ça chez Damien Five, en 2001. Alors, je vais chercher la page exacte pour ne pas perdre de temps. Et je vais zoomer un petit peu, parce que ce qu'on oublie, c'est que les formats d'époque, ils n'étaient pas du tout prévus pour nos écrans d'aujourd'hui. Donc là, on voit à peu près avoir quelque chose... Il faudrait nous zoomer encore plus, mais je ne vois pas la barre de défilement. Bref, pas très grave. Donc, un Scroll Comics. Et puis, des gifs animés insérés à l'intérieur. Rien de nouveau. On en parle beaucoup en ce moment. On peut voir de l'intégration d'animation dans des turbomédias également. Alors, à savoir que, initialement, l'intégration d'animation est plus ou moins déconseillée dans cette grammaire du turbomédias. Et pourtant, c'est l'un des initiateurs et inventeurs du turbomédias, à savoir Malek, qui en use et abuse le plus. Et on va voir pourquoi. C'est parce qu'il le fait bien. Et parce que c'est très facile de le faire mal. Donc là, je suis allé un peu au hasard. J'ai pris le dernier de Turbomédias de Malek, qui est sorti il y a quelques jours. Donc, ce sont des histoires plus ou moins auto-fictionnelles, autobiographiques, avec sa femme et des petites anecdotes de sa vie quotidienne. Donc là, c'est l'effet qu'il fait sa feuille d'emploi remplie. Et je comprends. Donc, des animations sur-représentées. À chaque diable, on a une nouvelle animation. Partout, ça bouge. C'est très inspiré de l'animation japonaise. C'est vif, c'est rapide. Là où ça fonctionne, c'est qu'il va utiliser uniquement des formes d'animation qui ne vont pas perturber le temps de lecture. C'est-à-dire qu'il va utiliser des boucles très brèves, ou alors des animations qui ne sont pas en boucle mais qui sont également très brèves, sous forme de surgissement en même temps que la diapo, ou alors des animations de transition entre deux diapos. Mais toujours des animations brèves ou en boucle. Les deux. Ce qui fait qu'on ne va jamais être interrompu. On n'a pas besoin d'attendre qu'une animation se termine pour passer à la suite. Et donc, on préserve notre rythme de lecture. Et effectivement, le risque majeur numéro un quand on entraîne dans des animations dans un turbo média, c'est de perturber le temps de lecture du spectateur, du lecteur et de s'imposer, de faire devenir le lecteur un spectateur en réalité. D'autres exemples encore. Un autre turbo média, parce que je le trouve très beau et très poétique, c'est « Orage » de Monsieur Tau. qui, voilà simplement, va nous dépeindre un orage la nuit avec un jeune homme pas très très rationnel. Et voilà, on a des effets tout doux comme ça, très sensibles, très… voilà, tout en douceur avec les éclairs. Je trouve ça très simple et très efficace en même temps. Et on compte pour savoir à quelle distance il tombe la foudre. Voilà, donc pas des animations envahissantes. Il y a vraiment quelque chose de très simple et de très efficace en même temps. Ce qui est aussi le risque d'être envahi. Dans un schéma avec, ça marche très bien, mais on peut saturer aussi. Un autre exemple, maintenant, dans une planche de format traditionnel, avec boulet, donc. Et la planche « Notre Toyota était fantastique » sur son blog, où il revient sur ses souvenirs d'enfance et de départ en vacances dans la Toyota familiale. Et donc là, pareil, on a vraiment des joues de lumière très très intéressants. Et à chaque fois, sans perturber la lecture, parce qu'on n'a jamais besoin d'attendre à la fin d'une animation pour passer à la classe suivante. Même chose chez Iris Esbian, j'aime beaucoup cette planche, qui nous montre deux personnages qui font l'amour de manière hyper enthousiaste, hyper enjouée. C'est très efficace là également, jusqu'à l'orgasme en commun. Alors, on pourrait croire que ça a un effet gadget, mais il y a une anecdote à propos de cette planche qui fait qu'on voit que ça fait vraiment sens d'utiliser ces animations. En tout cas, dans le cas de cette planche, je ne dis pas que ça fait du sens partout, je ne sais rien. C'est que Iris Esbian ont publié deux scènes tout à fait similaires dans ce blog, donc sur le Blostit Chat. Donc la première, c'est celle-ci en version animée avec Jean-Seb et je ne sais plus quelle fille qui font l'amour et c'est joyeux. Et une autre version où Jean-Seb fait l'amour et revient exactement les mêmes scènes, un case à case, c'est exactement la même mise en scène avec une autre fille, mais pour des motifs beaucoup moins glorieux et ça se finit mal. Alors, je n'ai plus les détails, mais c'est beaucoup moins joyeux. Et il n'y a pas d'animation sur l'autre planche. Et ça fait une énorme différence dans la façon dont on la reçoit, dont on l'aperçoit. Ici, on ressent vraiment la joie, le plaisir, l'enthousiasme, le côté virfoltant même. Alors que dans l'autre planche qui n'a pas cette animation, on n'a plus du tout cet effet-là. Et après, en plus, ça se termine tristement de mémoire et ça fonctionne. Vraiment, on voit la différence et l'apport de l'animation dans l'une en contraste par rapport à l'autre. Et puis, on va voir un exemple où ça ne marche pas, ces animations, justement. Comme je le mentionne depuis tout à l'heure, il y a certaines utilisations qui ne marchent pas vraiment. Alors, ce n'est pas dans toutes les cases, mais il y a une case dans celle-ci, il faut que je la retrouve. Où ça ne fonctionne pas. Par exemple, ici, on frappe à la porte du personnage et il va aller en boucle vers la porte, ce qui est complètement absurde. C'est un effet qu'on ne retrouve pas dans les autres. Tous les autres exemples que je vous ai montrés ne font pas passer, en fait, le récit d'un état A à un état B. On passe d'un état A à un état B. On passe du personnage qui est à droite, qui va vers la gauche. Et le fait de passer en boucle, ça ne fonctionne pas. Alors, soit il aurait fallu de le passer qu'une fois, mais alors, comment savoir à quel moment le lecteur arrive sur cette planche ? Alors, il aurait fallu un scroll programmé pour déclencher l'animation au moment où la case arrive au centre de l'écran. Vous imaginez la complexité de la chose. Ça, c'est typiquement l'exemple où ça ne marche pas. Mais oui, il faut attendre la fin de l'animation pour pouvoir passer à la suite. Parce que si la récit s'arrête au milieu, si on arrête notre lecture au moment où le personnage est au milieu, devant la table, on ne voit pas forcément qu'il va ouvrir la porte. C'est un peu tiré par les jeux ici, mais on peut trouver d'autres exemples comme celui-ci. Là, il recommence, c'est quelque chose. Il rentre autant de fois qu'on va le voir rentrer. C'est un petit peu absurde. Donc voilà, Stéphane Gouima, j'aimais souvent ses critiques, ses réserves vis-à-vis de son travail. C'est vrai qu'il est assez adolé pour ses animations, justement. Il a tout un tas de qualités, mais j'aimais des réserves justement par rapport à ses petits couacs parfois. Je pars, je pars, je sais plus où je suis après. Voilà, donc ce qui se passe là chez Gouima, en tout cas dans les cases où il y a ses petits couacs, ses petits ratages, c'est qu'on va se retrouver dans une alternance de temps de lecture et de temps de visionnage. Ce qui va venir fragmenter la lecture, puisqu'on est obligé de s'interrompre pour regarder l'animation du début à la fin, même si elle est assez courte, avant de pouvoir continuer. Et en plus là, on a des boucles qui nous perturbent encore plus. Donc ça provoque des lectures très très fragmentées. Si on va au plus loin dans l'utilisation de l'animation, on peut passer à un visionnage total. Donc il y a certaines bandes de scénés numériques qui transforment littéralement le lecteur en un spectateur, qui ont une modalité de réception, non pas la lecture, mais le visionnage. C'est tous les formats du type motion comics et assimilés, dont justement c'est plus très bien si la modalité de réception et l'animation du visionnage c'est toujours assez plancable entre les deux et ça pose parfois des difficultés. Alors ce format du motion comics a été relativement abandonné justement en raison de cette incertitude. Je vais vous en montrer un de Céline Keller, qui est en même temps un clip pour je ne sais plus quel groupe et un motion comics. Donc on va avoir finalement une espèce d'incertitude entre quelque chose qui serait une sorte de dessin animé du pauvre et un dessin animé dans lequel on va pouvoir avoir notre propre rythme de lecture. On va voir par exemple certaines personnes ont largement tenté de lire des textes alors que d'autres ont trouvé ça trop rapide. Donc on a dans le motion comics ce problème. Et puis dans la plupart des motion comics on a affaire à ce type d'animation. Donc là qui est complètement volontaire et qui fonctionne plutôt quand même. Mais la plupart du temps la motion comics a été utilisée pour l'adaptation de bandes dessinées papy au format de l'anime. Notamment des comics dans les années 2000. Et donc on redécoupait allègrement les comics imprimés pour les animer très sommairement. En quelque sorte à des dessins animés sommaires. Et voilà, on va vous guider du motion comics. C'est un petit peu le point d'équilibre qui peut être plus ou moins bancal entre bandes dessinées dessin animé sommaire. Alors pour terminer simplement une petite remarque sur tout ce que je viens de dire. Sur ces intégrations, cette pratique d'intégration d'animation ponctuelle. C'est que si elle se développe beaucoup ces derniers temps, il faut voir que ça correspond également à une période où il y a eu une explosion de l'attrait pour le GIF animé. Son grand retour, on l'avait vu sur les sites web des années 90-2000. Donc il fait son retour depuis quelques années. Évidemment, tout ça est couruée, on ne sait pas si on a ce développement de l'intégration d'animation dans les scènes numériques. On va quitter maintenant ces trois formats standards. Et puis on va aller voir une liste d'oeuvres, une sélection d'oeuvres plus expérimentales ou en tout cas différentes. On va dans un premier temps aller voir ce qui se passe au-delà de la page. Je ne vous remets pas, on va être ici. Donc, ces formats standards, ils sont déjà, ils remettent en question la page, la mise en page, la façon dont on organise visuellement la bande dessinée, on organise naturellement, mais il reste, on va dire, à l'intérieur de la page. Ça, on revoit son organisation, mais on reste dans ses limites. On va voir maintenant que d'autres formes de bande dessinée numérique, plus ou moins expérimentale, vont exploser les limites de la page et s'étendre au-delà. Donc aussi bien dans le plan que dans la profondeur. Le format par excellence qui va chercher comme ça à cet endroit au-delà de la page, c'est celui de la toile infinie ou infinie de canvas. Alors la toile infinie, c'est le format que propose Scott McLeod pour la bande dessinée numérique dans son ouvrage « Réinventer la bande dessinée » qui paraît en 2002 pour la version française, donc 99 ou 2000 pour la version d'origine américaine. Et donc McLeod, dans cet ouvrage, son ouvrage essentiellement prospectif, il va avoir, je crois, 12 propositions pour la bande dessinée à l'ère humaine. Et parmi ces propositions, il y a une proposition formelle. Quelle forme pourrait-elle prendre ? Et l'analyse qu'il fait, la réflexion qu'il fait, c'est que l'écran est une fenêtre derrière laquelle on va pouvoir faire défiler des contenus aux dimensions potentiellement infinies. Pour lui, c'est la plus grande opportunité pour la bande dessinée numérique, et pour la bande dessinée tout court, dont le fil narratif ne sera plus interrompu en bas de la page. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre que Scott McLeod considère comme ancêtre de la bande dessinée, comme proto bande dessinée, toutes les formes de narration en vente ininterrompue. Et il cite notamment, pour exemple, aussi bien les peintures revestes que la frise de la colonne frajane, que la tapisserie bailleux ou les codexes précolombiens. Et il considère, donc McLeod, que l'invention de l'imprimerie a dénaturé la bande dessinée en interrompant la bande au bord de la page. Donc, pour lui, le numérique, avec cet espace infini que l'on peut faire défiler dans la fenêtre, c'est cette one way avec cet espace sans limite, sans limite physique, et qui va permettre d'aller se promener dans tous les sens. La toile infini va donc permettre d'établir une exploration dans la planche, en tout cas, si on peut encore l'amener comme ça, on va mettre des guillemets à planche, et on va pouvoir explorer cette planche, ce qu'il en reste dans toutes les directions. À cet égard, on voit que les scroll commits qu'on a vus tout à l'heure et les bandes à faire défiler, c'est rien d'autre finalement que des réductions de la toile infini à une seule direction. Là, on avait la possibilité d'aller dans tous les sens, et bien on réduit à l'horizontale ou à la verticale. On va donc voir quelques exemples de toiles infini. Alors, ces exemples, ils vont justement jouer de ce format pour mettre en place soit différents parcours qui vont inviter le lecteur à changer de direction pour explorer la planche. Donc, puisqu'on peut aller dans toutes les directions, on pourrait très bien imaginer n'aller que dans une seule direction durant toute la lecture. Donc là, ce qu'on va voir, c'est des exemples qui, justement, utilisent les possibilités de changer de direction en cours de lecture. On va voir aussi qu'on peut donner une forme caractéristique au parcours qui sera effectué, une forme qui pourra faire sens de manière plus ou moins métaphorique. Ce qui m'intéresse quand même toujours que ça fasse sens. Donc, on va commencer avec Macloud lui-même, même si ce n'est pas le plus brillant, je dirais, de hauteur de toile infini. Et là, encore, je vais zoomer pour essayer de retrouver un peu le format qu'on pouvait avoir à l'époque. Voilà, ça devait être à peu près de cette dimension-là, en gros, dans la fenêtre. Donc, on a une propre sécherie du chess. Donc, on va avoir, comme ça, tout un jeu de quatre billages qui répond, évidemment, à la réflexion sur les échecs. Et on va se balader, comme ça, de haut en bas, et en alternant, de droite à gauche, différents changements de direction sur cet échiquier et ce quatre billages. On a ici les miniatures qui permettent de visualiser, d'ailleurs, la forme globale de la plante. Voilà, on est très loin du rectangle de la page imprimée. On n'a plus du tout cette imitation. Un autre exemple, c'est Daniel Learning Goodbye, qui est malheureusement très peu connu en France. Je travaille à changer ça actuellement. qui est vraiment un monstre, un génie de la bande dessinée numérique qui produit depuis le début des années 2000 et qui a tout essayé. C'est un britannique. Et ici, même les gens qui se revendiquent hauteur de mon décès numérique ne le connaissent pas. Je trouve ça, en termes d'anamnésie, je trouve ça catastrophique. Donc, ici, on a cette toile infinie. Alors, comme tout à l'heure, j'ai zoomé pour retrouver les conditions d'époque. Et on a un premier changement de direction, il faut arriver en bas. On continue, on continue. On suit toujours un fil d'Ariane, selon le principe qu'avait proposé Macloud. En deuxième changement de direction, ici. Et puis on continue, on remonte, on remonte, on remonte. Et en continuant de suivre le fil, on a un nouveau changement de direction. Puis, on arrive ici. Et de nouveau ici. Et on remarque, finalement, qu'on a effectué un parcours en forme de spirale. Je vais essayer de vous le montrer, si je peux. Donc, on a effectué un petit parcours en forme de spirale. Donc, au gré des changements de direction, on a constaté que le parcours en forme de spirale. Et cette spirale va justement venir souligner, d'une certaine manière, le ressassement des idées du narrateur qui parle de son père et qui ressasse et qui déprime. Et donc, on entre de cette manière, de manière formelle et à travers ce qu'on vit physiquement, la main sur la souris, le parcours que l'on active, et bien, on va vivre métaphoriquement le parcours de manière physique. Un autre exemple, avec une réalisation de Benoît-Predzei, Auriane Assu, à qui j'avais proposé, lors d'une résidence, d'utiliser cet outil que j'avais mis à leur disposition pour créer un outil à l'infini, dans le cadre d'une résidence qui travaillait sur les contraintes de création, comme le bipo et le bateau. Et donc, on va essayer d'avoir la possibilité de suivre plusieurs chemins. On peut très bien suivre par exemple l'oiseau qui vient prendre son œuf ou suivre l'œuf. Donc ici, on voit un petit humain qui va se transformer en pêcheur. Alors ici, on peut continuer, soit aller sous l'eau, je ne sais plus si c'est à cet endroit-là. En tout cas, on va toujours pouvoir choisir différents parcours. Donc voilà, ici, on peut reprendre soit le vol de l'oiseau à rebours, soit la chasse sous-marine, et puis retrouver le poisson et la suite de l'histoire, etc. Ici, on peut encore continuer, etc. Donc il y a une sorte de connivence avec le lecteur qui va s'installer, puisqu'on va nous demander une exploration exhaustive de l'image pour remonter les différentes branches, exactement comme on remonterait les affluents d'une rivière, et trouver aussi un élément caché qui se trouve dans l'image, c'est un poisson, qui n'est pas accessible directement. Il faudrait faire une exploration systématique de toute l'image pour retrouver ce poisson, puisqu'on ne va jamais y venir si on suit les différents fils. Donc voilà, il y a tout ce jeu de connivence avec le lecteur qui s'installe. Un autre exemple de Toile Infini, avec Toujours Daniel en ligne de Toile, un exemple plus récent, qui a été fait d'abord pour tablette et puis qui a été adapté pour... Enfin voilà, petit message parce que j'utilise un bloqueur de pub. Et ici il va combiner la Toile Infini à parcours multiple avec l'histoire dont vous êtes le héros, puisqu'à chaque fois on va être mis à même de choisir un parcours. Bon, c'était un peu le cas précédemment, ce qu'on choisit de suivre l'oiseau sous l'oeuf. Donc voilà, un canard qui veut une éducation. Allez, hop. Et on va choisir, qu'est-ce qu'on va étudier ? On va mettre des sciences. Et donc voilà, on a une histoire comme ça qui va se déployer dans un cadre infini. Donc vraiment, dans quelque chose de totalité, il n'y a pas d'émite à cette planche. C'est tout l'intérêt de la Toile Infini à parcours d'un cloud. Etc, etc. Et on va pouvoir choisir des différentes directions à chaque fois. L'exemple suivant, il est intéressant également parce qu'il propose une variante de cette Toile Infini en l'intégrant à l'intérieur d'une case. Donc, c'est l'exemple de Randall de Moreau sur son voile XKCD. On va voir un petit personnage qui va se promener comme ça dans un monde dont il n'imaginait pas qu'il pouvait être aussi grand. Et c'est tout simplement immense. Alors, on peut explorer des heures et des heures. Donc, ce vaste monde, on peut explorer la surface. On peut aussi aller sous la terre. Il y a différentes galeries qui sont creusées, qui constituent d'autres parcours. Mais en fait, c'est juste infini. J'avais réussi à faire des captures d'écran pour ma thèse. où j'avais entouré, sur l'image globale, j'avais entouré la zone que l'on voit lors du chargement en accueil. Et on retrouvait un tout petit point. Quand on écranait du recul pour l'ensemble de l'image, c'était un tout petit point. Donc, le format de cette case, c'est un tout petit point dans le vaste monde qui se trouve à l'intérieur de la case. Je ne sais pas si je suis assez clair. J'aurais dû vous retrouver le schéma que j'avais fait. Ça va être plus parlant. Donc voilà, on pourrait considérer que cette variante est une figure à part entière, une sorte de case infinie. Alors, une case infinie, j'en avais proposé une dans Halloween et Camoche, qui était mon travail d'étudiant de troisième année. Alors, je vous ai fait une vidéo parce que ça ne fonctionne plus sur les versions de Windows, ou en tout cas difficilement. Et donc, dans la sixième case, on a comme ça un élément qui est caché en champ, que l'on va chercher pour ce chien menaçant qui menace d'attaquer notre personnage. Donc, simplement, au survol de la souris. Je remonte. Au survol de la souris, sur les zones de droite et de gauche de la case, on va faire défiler le contenu de la case. Donc, exemple de case infinie avec cette possibilité de jouer sur un hors-champ caché qui vient apporter une autre signification, une autre menace, en l'occurrence, ici, pour le personnage. Donc, voilà pour ce qui était d'aller au-delà de la page dans le plan. On peut également aller au-delà de la page, non plus dans le plan, mais dans la profondeur. On sait que l'écran est un espace-plan pour nous, visuellement, mais on sait aussi qu'il simule la profondeur. Enfin, ça se passe dans le jeu vidéo avec la 3D. On peut donc explorer une image, aussi bien dans le plan que dans la profondeur, avec, par exemple, ce zoom comique de Saturno. qui va nous permettre de faire un travelling. Donc, là, j'utilise la molette de la souris. Donc, un travelling, comme ça, en avant, en permanence, de plus en plus profond, Donc, sachant qu'on incarne un personnage qui va se faire reprogrammer le cerveau, et donc, pour un petit temps de chargement, on va plonger dans notre inconscient. Pour la première partie, continue, 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 donc toujours dans le sens de la profondeur. Et puis, on va ensuite ressortir de notre subconscient, et repasser à travers les différents états qui sont censés avoir été reprogrammés, en utilisant la molette dans l'autre sens. Et en remontant, au départ, alors, je ne suis pas allé assez loin, je crois. Normalement, c'est une seconde série d'images qui apparaît, mais je n'ai pas dû aller assez loin. Voilà, il fallait cliquer, voilà, et là, on a la suite. Rechargement, et voilà, on ressort. Donc voilà, un exemple intéressant qui montre qu'on peut aller au-delà de la page, non plus seulement en haut, en bas, à droite, à gauche, mais on peut y aller aussi sur l'axe Z, donc dans la profondeur. On a vu également, tout à l'heure, comment, dans Ogo Logo, enfin, on pouvait jouer de l'épaisseur. Grâce à la façon dont on crée une image numérique, c'est-à-dire en additionnant, en superposant différentes couches, par rempliement de calques, on va pouvoir jouer avec, justement, ces différentes couches de l'image. Donc, dans le cas de Ogo Logo, on utilise cet empilement des couches pour donner l'illusion de mouvement avec des effets de parallaxe. Récemment, un designer a sorti une démo de bande dessinée en 3D. Donc, il s'est amusé à adapter un strip de Calvin et Hobbes en 3D. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on peut, comme ça, dévoiler les différentes couches qui composent l'image. Retourner l'image, changer de point de vue, passer derrière, etc. Alors, la démo, en soi, elle n'est pas forcément très pertinente. C'était simplement pour montrer son dispositif technique. Mais elle permet d'imaginer de nouvelles situations narratives. On peut très bien imaginer des événements qui ne prendraient sens qu'en découvrant, par exemple, leur face cachée. On peut très bien aussi imaginer des bulles qui disent tout et leur contraire sur leur deux faces. On peut imaginer des personnages qui mènent une double vie, qui ont un double jeu. Tout est possible dans cette exploration quand on peut aller voir ce qui se passe derrière. Donc, après, mon credo, c'est d'essayer de faire sens avec tout ça et de dépasser l'effet gadget. Donc, effectivement, là, on peut imaginer tout un tas de choses pertinentes narrativement et au niveau du récit. Voilà. Donc, j'en termine là pour ces exemples qui vont au-delà de la page. Et puis, on va aller maintenant au-delà de l'écran. Alors, qu'est-ce que j'entends par aller au-delà de l'écran ? Bien, aller au-delà de l'écran, c'est synonyme pour moi de mon dessinier interactive, d'interactivité. Pourquoi je dis que c'est aller au-delà de l'écran ? Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, que ce soit dans le plan ou dans la profondeur, reste contenu à l'intérieur de l'écran. Dès lors que le dispositif devient interactif, que cette interactivité fait vraiment sens, eh bien, le spectateur est inclus dans l'œuvre. Il en fait partie. Il appartient à l'œuvre. Donc, on peut dire que, d'une certaine manière, l'œuvre sort de l'écran et vient englober le spectateur pour faire un dispositif physique qui se trouve dans la pièce où le spectateur se trouve en l'occurrence. Alors, si on suit Edmond Couchot pour parler un petit peu d'interactivité, l'image numérique est une image qui est interactive par nature. Elle hérite cette propriété de l'outil informatique qui est aussi fondamentalement interactif. De plus, l'outil qui est utilisé par l'artiste pour créer dans le cadre de l'œuvre numérique, eh bien, c'est le même qui est utilisé par le spectateur pour explorer et manipuler. Cela veut dire que tous les deux, l'artiste et le spectateur, vont connaître une relation à l'outil et à l'œuvre à travers des modalités semblables. Et ces modalités, ce sont justement celles de l'interactivité. Cependant, dire qu'une œuvre numérique, une image numérique est interactive par nature, ça peut paraître un peu rapide. En effet, toute œuvre ne va pas posséder le même degré d'interactivité, si on peut dire. Par exemple, est-ce qu'on peut dire qu'une bande dessinée numérique, dont le lecteur a pour seule possibilité d'action de naviguer, de passer à la page suivante, par exemple, est réellement interactive ? Est-ce que le diaporama qu'on a vu tout à l'heure de Lévi-Texier est réellement interactif, alors que ma seule possibilité d'action, c'est d'appuyer sur la flèche pour passer à la case suivante ? Elle l'est évidemment dans la mesure où son affichage même, son activation, demande une action du spectateur. La case suivante ne s'affiche pas si je n'appuie pas sur le bouton, donc il y a bien une action sur l'interface, donc il y a bien une interactivité. Mais cette interactivité est peut-être moins puissante, moins forte, elle se produit à un degré moindre qu'une image que le spectateur pourra manipuler directement, par exemple. Ramenez à nos exemples, on pourra dire par exemple que The Undertation qu'on a vu tout à l'heure, qui était l'exemple de Motion Comics clip sur YouTube, est moins interactif qu'un TurboMedia, parce que notre clip sur YouTube permet d'utiliser des boutons qui vont nous permettre d'intervenir sur notre lecture, sur notre réception, donc Play, Pause et le son, c'est tout. Le TurboMedia, comme tu as vu, va demander une succession ininterrompue de clics, qui vont en plus nous permettre de jouer avec l'image et des effets comme ça de superposition, etc. comme on a vu. La toile infinie serait encore un petit peu plus interactive que le TurboMedia, puisqu'on y explore activement en s'y déplaçant. Si c'était nous-mêmes qui nous déplaçions à l'intérieur d'un territoire plus grand que la fenêtre. L'interactivité serait donc une modalité de l'œuvre qui serait mesurable. On pourrait dire que certaines œuvres sont plus ou moins interactives et on pourrait en dessiner, en proposer une échelle. Alors ça, il y a des théoriciens qui s'y sont essayés, qui ont proposé des classements, des types d'interactivité et des échelles de mesure. On peut citer Zimmermann, Marie-Laure Ryan, Jean-Paul Fondreau. J'avais moi-même proposé une grille croisée qui était spécifique à la qualification et à la mesure de l'interactivité dans une bande dessinée numérique. Mais finalement, avec le recul, je pense que ce qui est plus intéressant, ce n'est pas tant de savoir à quel degré ou à quel type d'interactivité on a à faire. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de savoir sur quoi l'interactivité va porter, sur quoi l'action du spectateur dans la modalité interactive va porter. Et on va pouvoir distinguer trois objets, trois niveaux de l'œuvre sur lesquels peut porter l'intervention du spectateur. Dans tous les exemples qu'on a eu jusqu'ici, aussi bien dans les formats standards que dans les expérimentations diverses et variées, l'objet de l'action était le dispositif de réception lui-même. Le spectateur pouvait intervenir sur ce dispositif de réception, qui est en l'occurrence un dispositif de lecture. Et donc, ce faisant, en agissant sur ce dispositif de lecture, le récit, au sens de contenu, n'est pas directement touché, n'est pas directement impacté. Ça veut dire que même si le spectateur est à même de modifier les conditions de réception de son récit, ça n'a rien changé au récit que l'auteur a proposé. Simplement, le spectateur va infléchir la manière dont ce récit se donne à voir et à expérimenter. Donc, il va vivre le récit dans certaines conditions qu'il va paramétrer, qu'il va déterminer, plus ou moins de sons, plus ou moins de gros zooms. Et ça, ça ne va pas changer fondamentalement le contenu du récit. On va voir maintenant comment l'interactualité peut mener le spectateur à intervenir de manière beaucoup plus profonde à l'intérieur de l'œuvre. Dans un premier temps, on va voir qu'il peut intervenir dans l'histoire. Il va donc y jouer un rôle, en être un protagoniste. Et bien souvent, ce type d'intervention n'est que ponctuelle à un moment particulier du récit. Alors, on va le voir avec une capture des cours d'Opération Télibère. Alors, je vais vous en montrer deux pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Peut-être qu'il connaisse l'Opération Télibère, ça a eu une certaine reconnaissance. Ou est-ce que tout le monde est amnésique, ici également ? Et bien d'ailleurs, c'est la première nom des signes interactives francophones, française, de Édouard Luçant, qui est sorti en 1996 sur CD-ROM. Qui est de toute façon un peu point trouvable aujourd'hui. Donc c'est bien le problème. Le problème de la conservation, on va en parler aussi. Et qui est un logiciel ludo-éducatif qui propose en tronc central une bande dessinée interactive qui va mener, au moyen de différents liens dans les images, à tout un tas de compléments d'information sur la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on est dans le contexte du débarquement et des batailles qui ont eu lieu en Normandie, avec un enfant qui va devoir rejoindre sa mère pour lui délivrer des documents secrets qui sont cachés dans sa peluche. Le principe, le fonctionnement de cette bande dessinée, c'est que tant qu'on n'a pas effectué toutes les actions qu'il avait effectuées dans une case, ou tant qu'on n'a pas vu toutes les animations qui devaient se dérouler dans une case, eh bien la suivante reste grisée. Donc tant que celle-ci est grisée, c'est qu'ici, tout n'est pas terminé. Donc ça, ça compense d'ailleurs le problème dont je parlais tout à l'heure. qu'on trouve ça à droit ou mal à droit, peu importe, mais ça compense le problème des temps d'attente, d'attendre la fin de l'animation, la fin de l'événement dans une case, on passe à la suivante. Alors parfois ce sont des animations, parfois ce sont des actions que l'on doit réaliser. Et donc, dans l'extrait suivant, pour pouvoir libérer la case suivante, il faut glisser, prendre des documents dans le sidecar ici, dans le siège du sidecar, et les donner à l'officier allemand qui est en train de se demander ce que magouille ce petit garçon. Et bien ce faisant, pendant une fraction de seconde, un abstraitant très bref et très ponctuel, on intervient dans l'histoire comme si on en était un protagoniste. Littéralement, on ne va pas dénoncer l'enfant, mais c'est presque ce qui se passe. On va donner nous-mêmes, ce n'est plus l'enfant qui va donner les papiers à l'officier allemand, c'est nous-mêmes qui allons le faire, comme si nous voulions risquer la vie de l'enfant. On va voir un autre exemple, qui est intéressant au niveau de l'identification du spectateur au personnage, dans un épisode de The Killer. The Killer qui était une adaptation en flash de la série Le Tueur. Donc là c'est l'adaptation du premier tombe, donc celui qui est chez Casterman. On est en 2001, et je parlais de consévration à l'instant, j'ai découvert en préparant cette intervention que le studio qui était à l'origine de cette adaptation venait tout juste de remettre en ligne une version adaptée aux résolutions d'écran de jour. Là on a un exemple de mise à jour d'une vieille pub de 2001. Si tout le monde pouvait en faire autant, ça c'est merveilleux. Beaucoup moins de pertes. Donc je vais avancer jusqu'à l'histoire qui vous intéresse, ça va vous permettre de voir comment ça fonctionne. Un mélange d'éléments animés et d'éléments à déclencher. C'est interactif, mais les interactions ne consistent qu'en déclenchement d'animation. Mais là ça donne une illusion que c'est nous qui agissons. Parfois l'interactivité c'est pas très compliqué, il suffit de donner l'illusion qui a nos réactions à notre action. Comme ici par exemple. Alors j'allonge, j'avance, j'avance. Voilà, je déclenche simplement l'animation de l'ordinaire et c'est comme si c'était moi qui devait aller marcher. Bon, c'est un peu gadget sur ces passages, ce qu'on pourrait approcher, mais il y a ce passage que je voulais vous montrer. Où, eh bien soudainement, on va être mis dans la position de notre personnage, dans la position du héros. qui, à ce moment, prend son fusil à lunettes parce qu'il quête quelqu'un dans l'immeuble d'en face. Et puis, il rêvasse, il pense, il ressasse des idées. Et puis, il balade, il promet son fusil à lunettes sur les passants dans la rue. Et on est précisément à un moment où, eh bien on s'était beaucoup pris d'empathie ou de sympathie pour le personnage qui remettait en doute sa profession, entre guillemets, de ragage. Est-ce qu'il se sentait bien là-dedans, etc. Et qu'il divague ainsi comme ça. Et donc, on est pris de sympathie pour lui. Et d'un coup, on est remis dans sa posture d'être là, à viser des passants au hasard dans la foule et à être tenté de cliquer pour tirer. Parce qu'évidemment, l'attente qu'on peut avoir, en référence notamment au jeu vidéo, c'est de se dire qu'avec un viseur, le héros a cliqué pour tirer. Et comme on est tenté, on le fait. Heureusement, il ne se passe rien. Juste une nouvelle image. Nous avons tiré, mais le tueur, lui, n'a pas tiré pour shooter le premier patient venu. Alors, c'est intéressant parce que ça nous permet de nous identifier au héros en nous mettant momentanément dans sa peau et ça nous confronte à ce qu'il est réellement. Comme je vous le disais, on avait pu éprouver une certaine sympathie pour lui. Et la forte identification qui va avoir lieu dans ce petit dispositif interactif, qui n'est pas grand chose techniquement, qui est très simple. Et bien, il va avoir pour effet paradoxal de nous ramener brutalement à ce qu'est ce personnage de tueur et de rompre avec cette sympathie supposée. Donc un jeu d'identification et en même temps de répulsion. Donc voilà, c'est un petit dispositif qui est unique même dans ce récit, très très ponctuel, mais qui est vraiment intéressant et qui appelle à être développé et à de nouvelles créations en ce sens. Alors, l'exemple suivant n'est plus disponible en ligne. Je vais vous montrer une capture d'écran. L'exemple suivant, c'est une adaptation de l'épinard de Yukiko de Frédéric Boilet par Fredboot. Au début des années 2000, je sais comment on va être en 2003 ou quelque chose comme ça, Fredboot et Boilet avaient travaillé ensemble à des adaptations numériques et de différentes œuvres de Boilet. Donc au format Shockwave, qui malheureusement n'est plus supporté, le blogging n'est plus supporté aujourd'hui par les navigateurs. Donc il ne reste que ça et ce n'est plus en ligne maintenant. Et donc ici, on va se trouver, là encore, de manière très ponctuelle, à ce moment de la narration, uniquement dans ce passage du récit. On va se trouver mis dans la peau du narrateur. Donc narrateur qui est un dessinateur, qui n'est plus que Boilet lui-même. Et puis dans cette scène, dessine ce modèle. Et c'est nous en réalité qui dessinons. C'est difficile à comprendre parce qu'évidemment je vous montre une image. Mais en fait, on part d'une page blanche et en passant la souris, de cette manière-là, en frottant avec la souris, on va dessiner petit à petit le corps du modèle. Donc le bras, le sein, le ventre, la chute de la main et puis le nombril. Et donc c'est nous qui dessinons. Et en même temps qu'on dessine, on caresse le corps qui apparaît à l'écran. Donc il y a tout un jeu de relation entre le fait de dessiner et le fait de caresser. Et ça implique une forte identification au narrateur, puisque ce narrateur, il tombe amoureux de tous ses modèles. Et en l'occurrence de ce modèle en particulier. Et pour lui, finalement dessiner et caresser, c'est lié de manière intime. Et nous, à travers notre souris, on va pouvoir prendre conscience de ce lien intime entre la caresse et le dessin chez ce personnage, chez ce narrateur. Donc, comme je vous le disais, l'importance de la tête physique dans son interaction. C'est un petit peu métaphorique, mais ça fonctionne. Et on pourrait très bien imaginer ici une adaptation sur tablette. Imaginez, sur un écran tactile, on imagine tout de suite le sens que prendrait le fait de caresser l'écran dans ce dispositif interactif. Pour le coup, on caresserait réellement, on n'aurait plus besoin de l'entremise de la souris pour effectuer cette caresse. Je continue avec des exemples d'oeuvres qui vont toujours au-delà de l'écran et qui sont donc interactives. Je demande au spectateur d'intervenir dans l'histoire comme un personnage. Et je vous montre une de mes créations, Romuald et le torsionnaire. Donc, on va se retrouver face aux émeules comme ça de pictogrammes. Et on va nous demander d'aider le personnage de Romuald à démêler les fils de sa vie. Donc, on va repasser comme ça en surroulant, reconstituer des événements de sa vie dans ses souvenirs en mêlée. Comme je ne sais plus où j'ai mis les zones sensibles, je suis comme tout le monde, je cherche. Et puis, Romuald va trouver que sa vie n'est pas assez pimentée. Et là, on va intervenir comme une sorte de dieu ou de démiurge, un petit peu au-dessus de sa vie. Et on va venir influencer sa vie. Il a pimenté pas mal. Voilà, le mariage devient un divorce, la petite famille tranquille devient une vraie tribu, etc. Et puis, par exemple, il peut aussi subir un accident d'avion, uniquement en survolant l'image. Ce qui se passe, c'est qu'on modifie profondément sa vie, mais avec des gestes très doux, un geste de survol. Là encore, quand je parle de la relation physique à l'oeuvre, le geste du clic, c'est plus violent, plus brutal que le geste du survol. Donc, à choisir entre l'un ou l'autre, ça peut faire sens. Le clic, on l'utilise notamment assez dans le jeu vidéo pour désinguer des ennemis. Donc, on voit la relation qu'on peut avoir avec l'image qui est à l'écran. Et donc, cette relation très douce nous laisse croire que tout est réversible, que toutes nos actions n'ont finalement pas de conséquences, puisque dès que je ressors tranquillement la souris, tout rentre dans l'ordre. Si Snacker ou Muld va devenir fou, et puis je passe directement à la fin, alors je vous spoil totalement, et il va finir par se suicider. On se dit, de toute façon, c'est pas très grave, puisqu'on peut toujours faire en sorte que ça change et qu'il ne se suicide pas. Et donc, on va continuer, et puis on va s'en tromper, en fait, c'est juste pas possible. Et donc, le spectateur, le lecteur va être mis soudainement face à ses responsabilités dans la conduite du récit. Effectivement, agir comme ça sur la vie de quelqu'un, ça se fait pas de manière aussi légère que l'on laisserait supposer le geste du survol. Et puis, donc, ce dernier chapitre va venir briser cette illusion interactive en rappelant que c'est l'auteur, donc moi, qui ai le dernier mot. Puisque la liberté d'action que j'accorde à mon lecteur, eh bien, elle est toujours prévue, elle est toujours scénarisée, elle est toujours provisoire. Je ne laisse le spectateur faire que ce que j'ai envie de le laisser faire, et rien d'autre. Alors, l'interactivité, c'est de toute façon une illusion. Le pouvoir que l'interactivité donne, c'est une illusion sous contrôle total de l'auteur. Alors, je cite Skoiten et Peters, qui le rappellent dans leur ouvrage de la bande dessinée multimédia, le lecteur ne fait que manipuler une série d'éléments disposés à son intention. On va passer maintenant, donc, à des bandes dessinées dans lesquelles le spectateur peut agir sur un autre niveau. Donc, on a vu le niveau de l'action sur le dispositif de lecture. On vient de voir des exemples d'actions dans l'histoire en tant que protagoniste. On va voir maintenant des actions sur le récit lui-même en tant que co-créateur. Donc ça, ça va être le troisième niveau sur lequel le spectateur va pouvoir intervenir dans le dispositif interactif. Dans ce niveau, donc, il va pouvoir intervenir sur le récit lui-même, c'est-à-dire qu'il va pouvoir apporter des modifications sur l'histoire elle-même, ou en tout cas sur la conduite de la narration. Et visuellement, ces actions vont souvent porter sur les constituants de la grammaire de la bande dessinée. Vous savez, des actions qui vont se faire sur les cases, sur les bulles, sur leur organisation. Donc, grosso modo, on peut le résumer comme ça. C'est que j'aime aussi ça, mais ça peut se résumer comme ça. On va le voir à nouveau, à nouveau, chez Daniel Merlin-Goodbrain, avec un épisode d'Usa Vesternay Experiment. L'appareil, il va falloir l'imper pour retrouver des conditions d'époque. Donc, comme vous le voyez, on a ce personnage qui nous annonce que tous les dialogues sont personnalisables, et qu'on va pouvoir éclairer les textes que l'on veut. Ce qui nous incite à penser que l'on prend la main sur l'histoire. Mais, comme vous le voyez, est quelqu'un de très ironique, et que sa réflexion ne montre pas de cette ironie, il va nous rappeler que nous n'avons pas réellement le contrôle ici. Les choix que vous faites sont ceux que je vous laisse faire. Et dans la classe suivante, il n'y a plus de bulles, c'est le congé maternité. Et puis là, on donne au contraire un ordre. On ne sait pas que la chute de l'espoir et la punchline doit s'inscrire. Donc, voilà toute l'ironie de Goodbreak pour nous rappeler, tout en faisant du spectateur une sorte de co-créateur, parce qu'il peut intervenir sur les constituants de l'histoire. Et bien, en même temps, toute son ironie nous rappelle que toute cette interactivité, cette place qu'on nous accorde est totalement illusoire. Autre exemple d'intervention sur l'histoire, sur la narration en tant que co-créateur, avec un autre extrait d'une de mes créations qui est « Prise de tête », donc le chapitre du lieu de « Prise de tête ». Donc, je ne vous refais pas l'histoire dans le détail, mais simplement le personnage arrive en enfer. Et on va pouvoir choisir de lui faire subir ou non les différences ou pistes de l'enfer. Si on déploie toutes les cases comme ceci, en les réorganisant et en les déployant, on va pouvoir décider qu'il subit tous les supplices. Ou alors, au contraire, on peut décider d'être un petit peu plus sympathique et de le laisser traverser à peu près tranquillement, en s'arrangeant, pour qu'il ne subisse pas trop de dommages. Donc là, on va vraiment agir sur la narration, non plus à l'intérieur de l'histoire comme si on était un personnage, mais vraiment de l'extérieur comme si on était un co-auteur de cette histoire. Alors, je disais que le personnage est tantôt un protagoniste dans l'histoire, tantôt un simple lecteur, tantôt un co-créateur. Ça dépend du niveau sur lequel il agit. En réalité, dans les trois cas, il est acteur et également spectateur des effets de ses actes. Je vais vous l'expliquer un petit peu. C'est Jean-Louis Weisberg qui définit de cette manière-là le spect-acteur, qui est la contraction de spectateur et acteur. Et il parle également par analogie du lect-acteur. Ça, c'est le terme que je lui emprunte. Quand je parle de mon lecteur, il parle d'un lect-acteur. La modalité de réception de la bande dessinée numérique n'est plus la lecture, mais est une alternance de temps de lecture et de temps d'action, qui peuvent eux-mêmes alterner avec des temps de visionnage. Là, ça a l'air de rien. Ce que je vous dis, c'est quand même assez faux. C'est que la bande dessinée numérique, ce n'est pas une bande dessinée qu'on lit. On n'est pas dans la lecture, on est dans une autre modalité de réception. Cette modalité de réception, comme je le disais, consiste dans cette alternance de temps de lecture et d'action, qui parfois eux-mêmes alternent éventuellement avec des temps de visionnage. On peut avoir trois temporalités différentes. La modalité de réception de la bande dessinée numérique, c'est un mélange d'action, de lecture et éventuellement de visionnage. C'est donc la lect-acture. Et on pourrait d'ailleurs définir la bande dessinée numérique de cette manière. Elle numérique, une bande dessinée dont la modalité de réception n'est plus la lecture, mais la lecture. Le lecteur, il devient lecteur, comme je le disais, parce qu'il agit. Il est également acteur en ce sens qu'il en donne un rôle qu'on lui a donné, un rôle que l'artiste a écrit pour lui. Selon ce sur quoi porte son intervention, il est tour à tour et en même temps lecteur actif, co-créateur ou personnage. Mais chacun de ces trois possibilités sont des rôles autant les uns que les autres. Il n'est jamais réellement un co-créateur. Ce n'est qu'un rôle que lui attribue le lecteur. Tout ça, ce ne sont que des rôles. Je ne crois pas qu'il existe de réelle co-création dans la mesure où le lect-acteur endosse un rôle qui est écrit pour lui. Le rôle de co-créateur est écrit. Le rôle d'acteur ou de protagoniste est écrit. Le rôle de lecteur actif, entre guillemets, est écrit. J'insiste sur cet aspect-là par rapport à la notion de co-créateur, parce qu'on est vite tenté, et beaucoup de théoriciens le font, de parler d'un co-créateur dans le cadre d'un dispositif interactif ou d'un co-auteur. Je ne suis pas d'accord avec ça, vous l'aurez compris, puisque pour moi, le co-auteur n'est qu'un rôle, tout simplement. J'en termine donc avec ce petit tour d'horizon. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne sais pas si c'est 5h. 16h08. 16h08. On a jusqu'à quelle heure ? 16h30. Ça dépend du timing possible. J'aurais voulu vous montrer quelques exemples d'œuvres numériques un petit peu différentes, qui sont hors du champ de la bande dessinée numérique, parce que les parallèles peuvent être intéressants. Et notamment dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, cette espèce d'amnésie ou d'ignorance de ce qui se fait ailleurs ou de ce qui s'est fait ailleurs. Donc je vais vous montrer une petite sélection très rapide d'œuvres qui ne sont pas cataloguées comme bandes dessinées numériques, mais dont certaines pourraient très bien n'être rien d'autre que des bandes dessinées numériques. Le premier exemple, c'est Oliam Galina, My boyfriend came back from the work, qui est une vieille œuvre du NetArt, et qui possède une très grande proximité formelle avec la bande dessinée, puisqu'on va avoir un mélange de texte et d'images, et qui vont apparaître dans des frames différents à l'écran, donc ils vont venir cloisonner la page comme une bande dessinée tout simplement. Donc c'est une artiste qui n'a jamais revendiqué que ce soit en lien avec la bande dessinée, dont pourtant on pourrait qualifier c'est peut-être une espèce de bande dessinée numérique par anticipation en quelque sorte. Avant même que l'on parle réellement de bande dessinée numérique. Un autre exemple avec un jeu vidéo expérimental, je vous demande simplement une capture d'écran, qui là encore, bien qu'il soit revendiqué comme jeu vidéo par ses auteurs, parce qu'il y a peut-être rien d'autre qu'une bande dessinée, une bande dessinée numérique en tout cas qui ne dirait pas son nom. Le fonctionnement c'est que pour passer à la page suivante, il faut déverrouiller chaque case, et pour déverrouiller chaque case, il faut répéter de plus en plus rapidement et frénétiquement des combinaisons de touches avec les flèches. Donc ça peut être droite, gauche, droite, gauche pour les plus simples, au bas, au bas, et puis après, gauche, droite, au bas, gauche, droite, ou des espèces de Konami code comme ça avec les 4 flèches de clavier. Et en fait, cette gestuelle va entrer en correspondance immédiate avec la gestuelle effectuée par le personnage. Quand on va cliquer sur le bas ici, il va donner des coups de marteau, par exemple. Et donc, les actions répétitives vont correspondre directement, nous permettent de vivre la triste vie répétitive, justement, le côté métro-boulot-dodo de ce personnage. Et finalement, ce jeu vidéo, il apparaît, alors il n'y a pas de but, on ne gagne rien, il apparaît plutôt comme un récit qui délivre une satire du monde du travail au moyen de ce dispositif interactif dans lequel on va effectuer des actions très pénibles et répétitives sur l'interface. Un autre exemple, cette fois de littérature numérique, alors il y a eu une grande vogue dans la littérature numérique, notamment à la grande période du logiciel Flash, qui consistait en des textes animés. Donc ici, on va avoir une adaptation d'un poème de Baudelaire sous forme d'un texte animé, tout simplement. animé et sonorisé. Donc c'est la mise en espace et en mouvement d'un texte. Donc voilà, des choses qui ont été faites et refaites et vues et revues dans le milieu de la littérature numérique, mais qui sont relativement oubliées malheureusement. Un exemple plus récent d'un romancier américain, Dennis Cooper, qui propose sur ce site web, je ne sais plus exactement comment il l'appelle, un roman numérique, tout simplement. Il appelle ça un roman numérique. En fait, il collecte des gifs animés sur internet et il les fait succéder de manière à former plus ou moins des narrations ou en tout cas des échos, des liens, établir des liens entre ces différentes images. Et ils appellent ça, donc roman numériques. Ça ressemble quand même beaucoup à nos planches animées de tout à l'heure. Donc j'aurais tendance à appeler ça comme une dessinée numérique. Donc voilà, ils forment des petites séquences de cette manière-là en assemblant les gifs animés. Je termine avec un autre exemple, ce petit tour d'horizon d'exemple hors chambre avant dessinée, tour avec façade. Alors je vous en montre juste la bande-annonce parce que je ne peux pas vous faire la démonstration en direct. Je vais la laisser tourner pendant que je parle. En fait, on est dans un environnement en trois dimensions qui relève vraiment du jeu vidéo. Ce n'est pas ce que je veux faire, je voulais faire ça. Donc qui relève du jeu vidéo. Et on est invité à venir rendre visite à nos amis Grace et Trip, qui vivent en couple. Donc on arrive dans l'appartement, on est accueilli par fluide, et puis il nous fait entrer, il va nous proposer un verre, etc. Et tout gameplay va consister à discuter, comme on voit ici, avec les personnages en tapant des phrases au clavier. Donc eux nous parlent oralement, de manière sonorisée, et puis nous leur répondrons et dialoguons avec eux au clavier. Et il n'y a rien d'autre que ça à faire, il n'y a pas de but. C'est à nous de constituer notre propre récit dans le dialogue qu'on entame avec les personnages. Évidemment, il y a quand même une petite subtilité, c'est que dès qu'on entre dans l'appartement, on perçoit immédiatement l'attention qu'il y a entre Grace et Trip, puisque juste avant qu'on nous ouvre la porte, ils étaient en train de se discuter et on les entendait à travers la porte. Et l'utilisateur va donc se trouver à entretenir la discussion avec eux dans cette atmosphère tendue. Et finalement, tout est permis, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien rester neutre que tenter de les réconcilier, que tenter d'aggraver le problème. Et il y a toute une série de vidéos sur YouTube de gens qui ont capturé leur utilisation de ce dispositif, et qui ont tenté tout un tas de choses, de coucher avec l'un, de tuer l'autre, etc. Pour ma part, j'ai essayé 15 fois, à chaque fois je me suis fait virer, avec des récits différents qui se sont créés au fil du temps. Et voilà, on peut aggraver la situation, les réconcilier, et puis la partie se termine quand l'un des protagonistes sort, soit l'un des tous personnages, soit l'utilisateur. Donc voilà, sur YouTube, vous pourrez trouver tout un tas de gens qui ont capturé leur utilisation. Voilà, donc j'en termine là pour ce grand parcours dans la bande dessinée numérique. J'espère que j'ai un petit peu atteint le but que je m'étais fixé de vous montrer cette diversité, par-delà les quelques formats standards qu'on peut entendre parler aujourd'hui. Donc ça a pu vous montrer une partie de ce qui a été fait, y compris dans des productions beaucoup plus marginales et dans des cadres amateurs. Je vais maintenant vous présenter un petit peu, vous parler de ma propre pratique. Et je vais encore vous faire quelques petites parenthèses théoriques pour introduire nos propos. Je voudrais d'abord essayer de vous expliquer comment, à titre personnel, quitte ma neutralité de chercheur, j'envisage la bande dessinée numérique. Et donc à la jonction, justement, de mes travaux de recherche théorique et de ma pratique artistique, il y a une notion que j'appelle concept de récit interface. Ce qui s'est passé, pourquoi ce concept m'est apparu, c'est que durant toute ma thèse, je voyais bien que le terme bande dessinée numérique ne convenait plus. Ce qui le recouvrait dépendait mon objet d'un côté, et mon objet dépendait ce que recouvrait la bande dessinée numérique de l'autre. C'est-à-dire que, d'un côté, on appelait bande dessinée numérique des choses que je ne considère pas comme étant véritablement numériques, et de l'autre côté, mes propres créations et les objets que j'observais également, que j'analysais dans mon corpus, eh bien, débordaient de cette définition restrictive de la bande dessinée numérique. Il y a une espèce de croisement, un endroit où les deux se chevauchent, l'objet que j'étudie et que je produis se chevauche avec la définition de la bande dessinée numérique, mais ne rentre pas intégralement dedans. A la relecture de ma thèse, j'ai remarqué que, de manière tout à fait involontaire et inconsciente, j'avais fait un glissement progressif dans ma terminologie, puisque, au début de la thèse, je parle de bande dessinée numérique, et puis le terme que j'utilise change de chapitre en chapitre. C'est assez frappant à la relecture. Je parle ensuite de bande dessinée interactive, et puis à un moment, ça ne convient plus, et je me mets parler de récits dessinés interactifs, et puis, dans la conclusion, je ferai enfin apparaître ce terme récit interface. Et donc, c'est le terme que j'en pose aujourd'hui pour qualifier mes travaux et aussi comme concept qui permet une approche un petit peu différente des différents objets que je peux étudier. Alors, pourquoi ce terme de récit interface ? Parce que, du point de vue de la création, écrire un récit bande dessinée numérique, comme je le disais, c'est donner un rôle au lectacteur. Et quand je donne comme ça, quand j'écris un rôle au lectacteur, j'écris l'interactivité. Et écrire l'interactivité, c'est écrire une interface. L'interface, c'est le lieu dans lequel le spectateur va jouer, va intervenir. Donc, attribuer un rôle au spectateur, c'est nécessairement lui attribuer un espace où il peut jouer ce rôle, dans lequel il peut jouer ce rôle. Il s'agit donc d'écrire une interface, car le récit lui-même se présente comme une interface. C'est quelque chose qu'on perçoit bien quand on essaie de distinguer ce qui, dans un dispositif interactif, relève du contenu et ce qui relève de l'interface. Très souvent, c'est très, très difficile de distinguer les deux. Donc le contenu, en parlant de bande dessine numérique, ce serait les images et le texte. Et l'interface, ça serait des boutons, des menus, tout un tas de fonctionnalités extérieures qui donneraient accès à différents paramètres ou différentes fonctionnalités. C'est très souvent délicat de distinguer ce qui relève de l'interface et ce qui relève du contenu. Très souvent, on va être amené à agir dans la planche elle-même, l'intérieur même de l'image, sans pour autant intervenir dans le récit. On peut très bien avoir à naviguer dans une image en cliquant à l'intérieur de l'image. Ce n'est pas parce qu'on clique à l'intérieur de l'image qu'on agit dans le récit. A l'inverse, on peut agir dans le récit en utilisant une fonctionnalité extérieure à notre image. Donc voilà, on ne peut pas comme ça différencier l'interface et le contenu, ce n'est pas aussi simple. Parfois, comme je le disais, il devient vraiment difficile de savoir ce qui appartient au contenu et à l'interface. Je pense à un passage de prise de tête qu'on va voir tout à l'heure, où l'activation de la barre de défilement va permettre d'activer la chute d'un personnage. Donc voilà, on active quelque chose d'extérieur qui appartient à l'interface pour agir dans le récit. Tout ça se mène toujours. Si on suit à nouveau être beaucoup chaud, on sait aussi que l'image numérique est nécessairement interactive, comme je le disais tout à l'heure, elle est interactive par nature. Elle constitue donc un point d'activation, un point d'action. L'image numérique est une interface par nature. Elles ne font aucune image et interface, elles sont interdépendantes. Dire que je crée une image numérique, je crée une interface. Quand je crée une interface, je crée une image numérique. Et on peut donc aller encore plus loin dans cette réflexion en disant tout simplement que l'interface, c'est la forme par laquelle se donne à voir le récit, la forme que reçoit le spectateur. Dans l'œuvre virale, Paul Florentrou dit que toute œuvre du NetArt inclut une avant-scène, qui est l'interface, une scène composée de divers éléments qui viennent nourrir l'œuvre, ce sont les éléments de contenu, texte, son et l'image, et des coulisses, où se nichent un programme et des fragments d'applications informatiques. Et si ces trois organes sont d'égale importance dans une œuvre numérique, le seul de ces trois organes que l'on voit, c'est l'interface. Elle est une représentation de l'ensemble du dispositif technique traduit en un ensemble d'éléments visuels et graphiques à l'écran. Voilà pourquoi on peut dire que l'œuvre numérique n'est rien d'autre qu'une interface. Créer une œuvre numérique, c'est créer une interface. Il n'y a aucune distinction entre les deux. Ceci, donc, pour situer un petit peu comment j'envisage l'adoption numérique en tant que les six interfaces. Deuxième point, je voudrais essayer de vous parler un petit peu, de décrire ma pratique artistique, que je décris comme une pratique critique de l'outil numérique, justement. Ce que je cherche à faire, mon crédo, mon leitmotiv, ce qui mène un petit peu ma pratique, ma création, c'est d'essayer de faire sens, de produire du récit avec la technologie. Pour moi, faire sens avec la technologie, ça signifie exploiter le potentiel narratif et plastique de la technologie. Je cherche à créer des bandes dessinées qui soient, entre guillemets, véritablement numériques. C'est-à-dire des bandes dessinées qui ne pourraient pas être utilisées hors du support informatique pour lesquelles elles ont été créées. Ça pourrait être une autre définition de la bande dessinée numérique. Une bande dessinée qui ne pourrait pas être utilisée en dehors du support informatique pour laquelle elle a été créée. Et donc qui, ce faisant, ne pourrait être que très difficilement adaptée sur un support imprimé. On pourrait marquer là la distinction de bande dessinée papier ou bande dessinée réalisée sous le paradigme de l'imprimé de la véritable, entre guillemets, bande dessinée numérique en disant qu'une adaptation vers le papier, un retour vers le papier serait très difficile. Il faudrait jouer avec des livres-objets, etc. Alors, dans la pratique, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, mon processus de création est basé sur la contrainte et le détournement. Ce qui se passe, c'est que je vais regarder les outils numériques. Je regarde leurs propriétés, leurs fonctionnalités, la façon dont on s'en sert par convention. Et puis, je me dis, bon, là, il y a un truc. Il y a quelque chose qui est intéressant à faire avec cette propriété-là, avec cette fonctionnalité-là, en termes de récits, en termes de bande dessinée. C'est plutôt une fonctionnalité qui vient totalement d'un autre champ. Et je me dis, c'est vrai, il faut l'utiliser, il faut en faire quelque chose, il faut l'exploiter. Et à ce moment, au moment où je me dis ça à propos d'une propriété de l'outil, eh bien, l'outil devient une contrainte de création. Ça devient une contrainte qui va prédéterminer un récit à venir. La plupart du temps, cette contrainte, ce détournement, consiste à détourner l'utilisation conventionnelle de l'outil. Et comme ce travail vient en amont, avant d'avoir une histoire à raconter, eh bien, les dispositifs que j'ai choisis apparaissent comme des contraintes de création, réellement, au sens ou lipien ou vapien du terme. Réellement, comme on voit dans l'intérature potentielle, ou voir de bande dessinée potentielle. Donc voilà, je vous donne des cadres. En déterminant un certain nombre de propriétés qui m'intéressent, j'en fais des contraintes ou des récits à venir. Donc, ils vont rentrer dans ce cadre. Mais comme un exemple sera plus parlant que ma théorie, on voit un petit exemple avec, par exemple, un extrait de cache-cache. Le questionnement qui apparaît ici, c'est de me dire que le système d'exploitation m'impose une fonctionnalité qui est la souris. La souris, je ne peux pas m'en débarrasser très difficilement. Ça ne marche pas avec tous les navigateurs, par exemple, ici, dans le cadre du navigateur. Et bien, la souris, elle est là, je ne peux rien y faire, alors autant que je m'en serve. Donc, comment je vais pouvoir intégrer la souris dans mon histoire ? Et dans le cadre cache-cache, j'en fais tout simplement un personnage d'une histoire. Ce qui se passe ici, c'est que les personnages sont cachés, et que c'est la souris qui va les chercher. Alors évidemment, ce n'est pas très intéressant comme ça. Ça devient plus intéressant si on ajoute le côté interactif de la chose, et que la souris devient l'avatar du spectateur. Et cette fois, quand on va s'approcher d'un personnage, il va sortir de sa cachette. Et quand on va s'éloigner, il va retourner se cacher. Et puis à la fin, on va avoir le même problème. On va s'approcher de la cachette, le personnage va s'enfuir, donc ça devient très agaçant. Il ne se passe plus rien ici, donc peut-être qu'il y a autre chose à faire. Et si on clique, on attrape le personnage, et tous les autres se liguent contre nous. Et puis à la fin, la souris va se venger. Je ne vous ai pas fait le début de l'histoire, donc bref, elle va se venger. Elle va se venger de l'auteur, et aussi du spectateur qui la contrôle, en tuant tout le monde. Mais du coup, c'est le spectateur qui... Donc ça, ça part d'une contrainte. Ça part du fait de me dire, eh bien voilà, il y a la souris, il y a une souris qui se balade. Bon ben, une fois que j'ai lancé ma page web, qu'elle est chargée, je ne fais plus rien avec, elle ne sert à rien. Autant qu'elle me sert, les gens fassent quelque chose. Et après, je vais me demander, qu'est-ce que je pourrais bien en faire de cette souris, comment elle pourrait intervenir dans l'histoire. Alors évidemment, dans le cas présent, dans le cas que je vous montre, ça demande quelques compétences techniques, c'est sûr. Mais on peut aussi produire des choses très ingénieuses en détournant des outils qui ne demandent pas de maîtrise particulière. Un petit exemple avec les Facebook strips, pas facile à dire, de Armstrong, qui, en fait, va détourner l'utilisation d'album photo pour produire une histoire à double lecture très très astucieuse. Quand on arrive sur son album photo, en fait, on ne voit qu'un diaporama, on les case les unes après les autres. Donc on ne voit qu'une case à la fois, et en cliquant sur la flèche suivante, on accède à la case suivante. Et on a donc cette succession de cases où le personnage est en train de chercher un easter egg qui est caché dans l'histoire. Et puis on voit des successions de morceaux de décors un petit peu bizarres, un petit peu abstraits. Et puis le personnage, on a marre, il se demande, il faut bien se cacher cet easter egg. Et à la fin, il nous donne un indice en nous disant de prendre du recul ou de changer notre point de vue. Et en fait, à ce moment-là, il faut comprendre qu'il faut passer du mode diaporama au mode, il y a un affichage en mosaïque, celui qu'on voit ici. Et ça nous révèle, du coup, la présence de cet easter egg, donc un énorme œuf de pack qui traverse la page. Donc voilà, une utilisation hyper simple et hyper astucieuse en même temps du diaporama de photos sur Facebook. Donc c'est un peu plus simple et on a une double lecture très ingénieuse et qui ne pourrait pas être, pour le coup, si on reprend ma définition de tout à l'heure, ne pourrait pas être refaite facilement sur papier. Un dernier exemple avec un autre extrait de prise de tête qui est le chapitre de « Les masques ». Et c'est celui que je vous décrivais tout à l'heure avec la barre de défilement. Hop, je passe à la page, voilà. Je passe d'une page à l'autre et là, j'arrive en une page. Parce que là, tout est normal et puis j'ai une barre de défilement pour descendre. Parce que là, c'est le fonctionnement habituel d'une page sur Internet ou d'un navigateur. Habituel ou en tout cas conventionnel. Et quand je clique pour aller à la page suivante, une fois que je suis arrivé en bas de celle-ci, et bien cette fois, je n'arrive pas en haut de la page mais j'arrive en bas. Et je vais pouvoir remonter et accompagner l'escalade du personnage qui va escalader. Et puis, en allant sur la page suivante, cette fois, j'arrive de nouveau en haut et je vais déclencher la chute du personnage. Alors, ce qui se passe ici, c'est que j'essaie de prendre conscience un petit peu des impensés d'outils. C'est-à-dire que par convention, on va afficher une page web par le haut et la faire défiler vers le bas. Mais ça, c'est qu'une convention. Parce que techniquement, rien n'empêche de faire l'inverse. Et de fait, tout l'intérêt de ma pratique de mon détournement, ce qui m'intéresse, ça va être justement de retourner un petit peu ces conventions. Je ne peux pas aller au-delà des techniques. Je ne peux pas aller faire des choses qui ne sont pas possibles techniquement. Mais je peux faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je peux faire des choses qui ne sont pas conventionnelles à partir d'une même technique. Donc ici, c'est très simple. J'ai envie de commencer ma page par le bas. Je peux la commencer par le bas. Il n'y a aucune opposition à ça. Mais ce n'est pas conventionnel. Finalement, cette pratique critique, comme je l'envisage, on peut dire ici que je me suis glissé dans l'écart qui existe entre les limitations. Le conceptuel de l'outil et les limitations techniques sont toujours plus larges que les limitations conceptuelles. A chaque fois qu'on a affaire à un outil comme ça, on se restreint dans son utilisation, alors que la technique autorise à aller plus loin. J'ai aussi une certaine revendication, qui est celle que vous l'aurez certainement compris, de me démarquer des formats standards. Pourquoi je me démarquais de ces formats standards ? C'est parce que, contrairement aux livres papiers à l'imprimer, on est clairement limité de manière physique. C'est-à-dire que le livre ne peut pas prendre des formes totalement indéfinies. J'ai des amis qui ont essayé de faire des déporéos de plusieurs mètres. Aller demander ça à l'imprimeur, c'est compliqué. Le livre, il est fini physiquement. Il a des limites physiques. Ces limites physiques, elles n'existent pas avec l'ordinateur. C'est exactement le principe de la toile à la fin. Il n'y a pas la limite de lavage. Alors, si ces limites physiques n'existent pas, pourquoi s'en donner ? Pourquoi se donner des limites par convention, en restreignant un certain nombre de formats standards ? Alors qu'on peut explorer et faire des choses totalement différentes, et proposer une forme unique pour chaque récit. Donc ça, c'est un petit peu mon credo, c'est justement d'aller toujours essayer de produire une forme unique et un dispositif unique pour un récit. Un récit, un dispositif, parce que je peux le faire. Donc je n'ai pas de raison de me limiter à un format standard imposé conventionnel. Cette envie, cette vendication de me démarquer des formats standards, elle s'inscrit aussi dans un refus de m'inscrire dans les outils standards. Parce que si les standards apparaissent depuis quelques années et que la bande dessinée numérique semble se stabiliser pour les trois formats standards que j'ai montré tout à l'heure, eh bien, leur adoption relativement massive et leur stabilisation se voient renforcée par l'apparition d'applications dédiées à la création de ces différents formats standards. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais qu'un diaporama pouvait être fait avec un flash qui n'est pas dédié au diaporama et avec lequel on peut faire des tas de choses, mais aujourd'hui, on voit apparaître des outils qui sont dédiés uniquement en clé des diaporamas ou des turbomédias. Du coup, ils n'autorisent pas à aller explorer en dehors de ça. Le problème, c'est que la plupart des auteurs, ceux que je connais, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, eh bien, ont toujours le souci de la technique qui leur fait peur. Et très souvent, ce n'est pas forcément qu'ils ne veulent pas apprendre, mais si quelqu'un ou une société vient leur proposer un outil tout fait pour créer un turbomédia ou un diaporama en 3K comme on doit, eh bien, ils ne vont pas dire non. Du coup, ils ne vont pas aller explorer ailleurs, ils vont limiter leur vision de la bande dessinée numérique à la forme, le dispositif qui est imposé par le créateur de l'outil en question. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne plutôt. Cette stabilisation et cette normalisation, elles répond évidemment des besoins de la part de la chaîne de production et de diffusion de la bande dessinée numérique, qui va rechercher des formats standards pour harmoniser et accélérer ses processus techniques et de distribution et réduire ses coûts. Elle répond également à l'auteur qui aurait besoin d'outils faciles à utiliser et au lecteur qui aurait besoin de repères. Alors, même si je n'ignore pas ces éléments ni leur validité, il me semble important de rester critique à l'égard de ce type d'outils et de démarches. Que le logiciel lui-même soit limité, c'est normal, puisqu'il répond à une application particulière. Mais l'outil véhicule toujours une certaine façon de concevoir et donc véhicule certains présupposés quant à la bande dessinée numérique. C'est ce que je disais à l'instant. Pour l'artiste, la question est cruciale. Est-ce qu'il doit accepter agréablement les formes et les modes de représentation que lui propose tel ou tel logiciel ? De manière bien plus large, ce qui est ici en jeu, ce n'est pas seulement le risque de soumission à un mode de représentation imposé par un outil, mais c'est aussi la manière dont les outils numériques ont modé nos perceptions du monde. Détourner ou contourner les conventions et les usages que nous imposent les sociétés à l'origine de ces outils, c'est un lien aussi de s'émanciper de certaines visions du monde que peuvent nous imposer ces sociétés éditrices de différentes applications et logiciels. Voilà pourquoi je pense que c'est important. Et j'en reviens donc à la création actuelle en résidence qui s'incarne autour d'un thème et de cette pratique de collecte de dispositifs qui m'intéressent pour la suite. Je travaille donc actuellement autour d'un thème que j'avais envie d'explorer depuis un certain temps en bande dessinée comme en bande dessinée numérique. Et à partir de ce thème, les trois premières semaines de résidence, je les ai consacrés à collecter et à développer différents dispositifs interactifs que j'aimerais utiliser dans le cadre d'une bande dessinée numérique et qui pourraient répondre de manière intéressante à ce thème. Alors le thème en question, c'est le thème de l'entropie. Alors l'entropie c'est une notion de physique, alors je ne vais pas me faire physicien, honnêtement je ne comprends rien, mais c'est ça qui m'intéresse. Donc l'entropie c'est une mesure, l'entropie mesure le degré de désordre d'un système. C'est ce que j'en ai retenu à peu près. Et en physique, le second principe de la thermodynamique stipule que tout système fermé tente à évoluer vers le plus grand désordre. Un système évoluant vers son plus haut degré d'entropie, son plus haut degré de désordre donc, ne peut revenir à son état d'ordre initial. Donc voilà, ce qui m'intéresse là c'est cette thématique, cette histoire d'ordre et de désordre et d'évolution de l'ordre vers le désordre sans retour possible vers l'ordre. Alors j'ai l'intuition justement depuis un certain temps que cette notion d'entreprise a tout à voir avec la narration, qu'elle soit numérique ou non d'ailleurs. Finalement dans un récit, l'élément déclencheur, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte un phénomène, un mécanisme anthropique justement ? Est-ce que l'élément déclencheur d'une intrigue n'est pas l'instrument du désordre ? Donc d'une certaine manière je pense que c'est lié, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir travailler ça mais c'est vraiment ce qui m'intéresse actuellement. Alors ça c'est pour la narration mais cette notion d'entreprise me semble tout à fait intéressante également dans le cadre d'une oeuvre interactive. Dans une oeuvre interactive, les interactions justement, est-ce qu'elles ne conduisent pas le lecteur à éprouver en permanence la stabilité de l'oeuvre produite par l'auteur en tiraillant cette oeuvre entre l'ordre et le désordre ? Est-ce que d'une certaine manière le spectateur n'est pas là pour venir mettre du désordre dans l'oeuvre ou alors peut-être mettre de l'ordre ? Donc là ce sont les questions que je me pose, qui d'ailleurs de l'auteur ou du spectateur, du lecteur, mettra de l'ordre ou du désordre ? Qui viendra bouleverser ce que l'autre a mis en place ? Donc voilà un petit peu comment je relie la notion d'entropie aux dispositifs interactifs, aux dispositifs narratifs. Alors pour la suite, les trois premières semaines j'ai travaillé comme ma procédure de travail habituelle, c'est-à-dire que j'ai collecté différents dispositifs. Alors à savoir que je ne suis pas très rapide parce que je ne suis pas développeur mais que j'aime bien faire les choses moi-même. Donc j'apprends le temps que je fais, ça prend pas mal de temps de développement. Alors à ce jour, j'ai listé une série de 9 ou 10 dispositifs qui me semblent intéressants et liés à cette notion d'entropie, j'essaie de pas m'en écarter. Et je vais vous en montrer trois qui sont en phase expérimentale et qui m'ont permis de les tester et de voir comment déjà si c'était faisable techniquement, si j'étais en mesure moi de faire quelque chose avec et de voir comment ensuite on peut agencer des cases, des images à l'intérieur de ça. Alors je remonte, le premier dispositif, et bien c'est un dispositif qui va générer automatiquement des séquences de bande dessinée. Peut-être que c'est difficile, je suis désolé sinon on va avoir du mal à se rendre compte. Alors pour le test, j'ai emprunté des cases à une bande dessinée de Inal Rabin, donc les dessins ne sont pas de moi et vous ne le répéteriez pas. Donc c'est un dispositif qui va générer des séquences plus ou moins narratives, parce que je ne suis pas développeur, alors je ne suis pas papa de créer une intelligence artificielle, on n'en est pas là. Donc quand je vais cliquer sur une des cases, alors ça c'est un stock de cases choisi aléatoirement. Quand je vais cliquer sur une des cases, le dispositif, le programme va réagencer toutes les autres de manière à former une séquence plus ou moins narrative autour de la case sur laquelle je clique. Donc si je clique ici par exemple, il va me réordonner les cases de manière plus ou moins narrative autour, donc avant et après. La case sur laquelle j'ai cliqué, elle reste au même emplacement. Alors ça fonctionne en fait avec différentes propriétés. Le programme va déterminer en fonction des propriétés qui sont attachées à chaque image, donc quel décor, quel personnage, quelle action, quelle scène. En fonction de ces propriétés, il va déterminer quelle est l'image la plus susceptible, qui a le plus de chances en termes de probabilité d'apparaître après. Et puis il va le refaire pour chaque image, donc laquelle aura le plus de chances d'apparaître après celle-ci, puis après celle-ci, puis après celle-ci, puis après celle-ci, à chaque fois en allongeant les images qui ont déjà été placées. Et même chose à l'envers, donc quelle est l'image qui aura le plus de chances d'apparaître avant celle-ci, puis avant celle-ci, puis avant celle-ci, etc. Si je clique ici par exemple, il va avoir tendance à se faire succéder les scènes qui se passent dans la maison, les scènes qui se passent dans le lit, etc. Ça marche à peu près. Et comme je ne peux pas proposer cet outil à d'autres, mais qui servira pour un usage unique et personnel, je saurais de toute façon créer l'illusion, quoi qu'il arrive, parce que c'est ça le but. Donc voilà le premier dispositif que j'ai testé. Le deuxième, eh bien j'ai commencé par d'avoir quelque chose de classique, quand on apprend à programmer des choses, mais ça fait dix ans que j'apprends à programmer. Je suis là où j'ai testé le déplacement en essai. Alors ça va un petit peu ramer sur cet ordinateur-là, mais c'est pas très grave. Voilà, donc c'est un classique où on fait se déplacer des éléments en essai. Ce qui est intéressant dans ce type de déplacement, c'est que chaque objet va avoir des propriétés propres. Il va avoir sa propre vitesse, sa propre façon de se coordonner avec les autres, comme dans un essai d'oiseau ou un vent de poisson. C'est l'idée. Et donc mon idée, c'était d'essayer de travailler sur des objets autonomes, comme ça. Et de voir comment ensuite on pourrait l'appliquer à des cases, des images de bande dessinée. Évidemment, l'intérêt, c'est pas de programmer des petits points bleus et oranges qui baladent sur l'écran. C'est d'essayer d'adapter ça et d'utiliser dans le cadre d'un récit. Et ça pourrait donner ça. Alors là encore, c'est un test. On est vraiment dans le début d'un nouveau projet où je vais pouvoir déplacer les cases. Et puis les autres vont suivre en essai. Et au moment où je vais relâcher ma case, ils vont se réorganiser en fonction de leurs propriétés de manière autonome. Et donc, on va pouvoir constituer des organisations de cases différentes et proposer des lectures différentes à chaque fois. Et là, où ça devient plus intéressant, c'est que ici, pour l'instant, l'organisation, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est totalement aléatoire. Le but du jeu, donc, c'est d'organiser que les images puissent organiser en fonction de leurs propriétés. Donc, c'est totalement lié au premier programme que je vous ai montré, qui permet de déterminer en fonction des propriétés de l'image laquelle est la plus susceptible d'être à la suite de l'autre. Et là, on peut déterminer également avec ce programme laquelle sera la plus susceptible d'être à proximité de l'autre, ou en haut, ou en bas, ou à droite, ou à gauche, etc. Donc voilà, l'idée à terme, ce sera de combiner tout ça. Pour l'instant, ça paraît très éclaté. Je conçois que ça peut être difficile à appréhender. Mais à terme, après, c'est de tous les petits tests, de les combiner de manière à produire un programme qui utilise des choses intéressantes du point de vue d'avant dessiné. Un dernier test que j'ai fait, qui est peut-être le plus interactif, si encore on peut parler de degré d'interactivité, en tout cas qui va faire le plus intervenir mon spectateur, c'est un programme qui va permettre d'effectuer des échanges entre les cases. C'est-à-dire que le spectateur peut être en mesure de déplacer des cases qui, pour l'instant, ne sont consacrées vers les rouges. Et quand les cases vont entrer en collision, elles vont pouvoir échanger des propriétés. Alors, les propriétés ici, ce sont les couleurs. On peut très bien imaginer que les cases qui vont entrer en collision vont s'échanger avec des personnages, des bulles, des décors, etc. On ne sait pas encore tout ce qui est possible. Alors, pour que ce soit un petit peu plus clair, j'ai fait une autre démo pour l'occasion. Avec de véritables échanges de contenu, même si je suis resté dans quelque chose d'abstrait, où en fait, ce sont les bulles qui vont aller s'échanger. Par exemple, j'entre en collision ici, etc. Alors, ça n'a l'air de rien quand on fait avec deux cases, mais au bout d'un moment, je pense qu'on peut obtenir des choses plutôt assez intéressantes d'un point de vue narratif et d'un point de vue interactif. Quand on commence à échanger non seulement des bulles, mais aussi des décors et aussi des personnages. Et cela en fonction des propriétés des cases qui pourront, selon telle ou telle propriété, s'échanger tel ou tel élément et pas tel autre. Ça, c'est le premier programme de tout à l'heure. Voilà un petit peu là où je vais pour le moment dans mes petites expérimentations de ces premières semaines. Ce sont mes futures contraintes. Je ne sais pas encore quels récits pourront émerger, mais ce sont mes nouvelles contraintes que je me donne parce que j'aime bien me donner des difficultés. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions. La notion de lecteur, on dit que finalement, c'est l'auteur qui décide de tout. C'est peut-être un peu, pour préciser la notion de l'interactivité, que finalement, le lecteur, enfin le regardeur, je ne sais pas comment l'appeler, finalement, c'est une fausse interactivité. On lui donne une direction et il a peu de choix. Et moi, je pensais à cette notion de Duchamp qui parle du regardeur et qui dit que c'est le regardeur qui fait l'œuvre. Donc, est-ce qu'on doit renoncer à ça dans une cité de musique ? C'est une bonne question là aussi. C'est vrai que parfois, je me demande si une œuvre interactive n'est pas moins interactive qu'une œuvre non interactive, finalement, où l'espace de liberté est moins grand parce qu'on doit canaliser le lecteur, ce qui n'est pas le cas quand il est face à un album de bande dessinée, où il peut avoir un parcours erratif dans l'album et faire les rapprochements qu'il veut entre les cases. C'est une vraie question, un peu du point de vue théorique. Après, d'un point de vue technique, par contre, quand j'emploie le terme interactivité, je m'en tiens strictement au dispositif informatique. Pour moi, le terme interactivité ne peut pas s'employer en dehors de l'informatique. C'est un terme qui a été inventé pour désigner un dialogue spécifique qui existe entre un homme et une machine, ou entre des machines. C'est un terme qui n'existait pas avant l'ordinateur, et qui n'est pas approprié pour qualifier d'autres formes de participation ou d'activités, contemplatives ou non, ou d'un lecteur, un spectateur, on va dire traditionnel entre guillemets. Donc, il y a aussi cette petite distinction-là qui fait que je réserve le terme interactif à l'informatique. Mais peut-être avec moins de liberté que dans l'analogique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. 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 Merci.